Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et frégulèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Elodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kowalewska, Moustiouf, Mia Frey, Sébastien Moura, Daniel Gilbert, Vincent Magdoum, Evangélie, Maxime, Tissia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ils étaient... Arrête. 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 Tu fatigues un peu. Fatigue. Je suis fatigué. Ils étaient 14 au début de l'aventure. Ouais, au bout de 6 semaines, ils ne sont plus que 7. Ouais. Alors, au bout de 7 semaines, ils seront 6. Ouais, au bout de 8 semaines. Ben, ils seront 5. Ouais, au bout de 9 semaines. Ben, 9 semaines, ils seront 4. Et 9 semaines et demie. Je ne sais pas. Ouais. Alors, en tout cas, ils seront toujours 4. Et du côté des animaux... Et du côté des animaux, alors c'est le contraire. Ça boute. Ça boute, là. Ah ben, il y a Husti, la jument, qui a donné le jour à un poulain. Il y a Mousti. Moi, c'est la bicette. Dis, dis, Patrick, c'est un truc, quand même, qui vous ferait plaisir maintenant. Maintenant, ouais, j'aimerais revoir ma famille, moi. C'est vrai ? Parce que ça fait... Oh, ouais. Ben, écoutez, on va voir, c'est justement... Hé, écoutez-moi. C'est la surprise du soir, mais ils ne le savent pas, ils ne nous écoutent pas là-bas à la ferme. C'est justement la surprise qu'on leur prépare pour ce soir. Dites rien. Nizou. En tout cas, est-ce que je vous propose un autre truc, peut-être ? Qui me ferait plaisir, hein ? Oui. Ah, le sommaire, le sommaire. J'adore ça, le sommaire. Le sommaire, mes messieurs, on se retrouve tout de suite pour ce bâtasse à l'alcool spécial. Depuis le départ de Maxime, Céline et Mousse, Elodie n'est plus la même. Vous virez ce soir en exclusivité comment la Miss a vécu ces événements. Dans la rubrique « Les malheurs de Sophie », nous avons nommé Vincent Macdoub et Sébastien Moura. Dans un épisode inédit de Santa Barbara, le couple infernal a encore fait du remue-ménage. Ça y est, enfin, la vérité éclate. C'est un mannequin. Et qu'est-ce qu'on attend des mannequins ? Quant à Daniel Gilbert, la semaine n'a pas non plus été facile. Pour la deuxième fois, elle porte le costume de régisseuse. Et autant vous dire que personne ne lui a fait de cadeau. Il y a tellement d'énervement dans cette ferme. C'est infernal. Travailler et toujours travailler. Cette semaine, professeur Jean-Philippe a fait passer des évaluations. Conclusion, les stars sont les cancres. Ah, il est temps de vous donner les corrections d'examen. Pour la pause récréation, la cinquième édition de la gazette « Des potins ». Oui, rien que des potins. Cette semaine, dans la rubrique « Crado ». Bienvenue chez Hilario. Quant au meilleur de l'Evangélie, alors vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bonne lecture. C'est quand tu dors, tu fais ta graisse, l'air de rien. Bienvenue chez Blanchet et les Cinq Nains. Ah, le monde merveilleux de la ferme. D'une réalité époustouflante, on en oublierait même que c'est un conte. Ah, je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fatigué. Une surprise de taille cette semaine. Vincent McDoub et Pascal Olmet à son sortie de la ferme. Direction la Suède pour assister à la finale de la Coupe d'Europe Valence-Marseille. Image inédite d'un moment inoubliable. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le classement cette semaine va faire jaser. Ferminator a jugé. Réponse dans quelques minutes. Et enfin, ce soir, vous verrez en direct le match Evangeli-Hilario-Galvo. Qui des deux aura le dernier mot ? Eh bien, c'est à vous de décider. Eh oui, vous le savez, ce soir, c'est entre Hilario et Ève, exactement, que vous devez choisir puisque c'est eux qui ont été nominés, Patrice. Alors, c'est très simple pour voter par téléphone. Allez-y, dites-leur. Ouais, 32, 81. Vous tapez 1 si vous voulez que... Bah, que Hilario reste. Et si vous voulez que Ève reste, vous tapez 2, bien sûr. Et puis par SMS. Votez en envoyant un SMS, Patrice, calmez-vous. Au 72, 500. Je suis fatigué, moi. Pour Hilario, vous tapez 1. Et pour Ève, vous tapez 2. C'est exact. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous disions bonjour à nos amis de La Ferme. Les célébrités de La Ferme, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que ça va ? Très bien. Très bien, vous. Très bien ? Vous nous voyez ? Vous nous voyez ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ça va, Hilario ? Je me fais coucou à moi-même. Ouais. Coucou, Hilario. Alors, les deux... Les deux, vous avez plutôt le sourire. Il y a un match entre vous deux ce soir, c'est sûr. Comment... C'est qui l'arbitre ? Pardon ? On ne sait pas si c'est... C'est qui l'arbitre ? Moi, je ne le connais pas, Colina. Non, mais tu ne vas pas répéter... Non, mais vous êtes en boucle, Hilario. Ça commence à bien faire. Vous répétez ça toutes les 4 minutes. Comment vous vous sentez tous ce soir ? D'abord, les deux nominés, évidemment, forcément. Ève. Ève. Je ne sais pas. Je me sens intimidée, déjà. Et très émotif, parce que forcément, quand on est nominé, on a un petit peu le trac, un peu plus que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. H, c'est moi. Coucou. Hilario ? Hilario ? Moi, très bien. Je me suis très bien reposé aujourd'hui, donc ça va. Aujourd'hui seulement ? Oui, aujourd'hui, parce que c'était le stress, tu sais, de la nomination, donc du coup, j'étais fatigué. Bon. On va vous retrouver tout à l'heure, on va accueillir peut-être ceux qui ont... Alors, ceux qui sont sortis de la ferme, alors là, tout d'un coup, il y a une espèce de... C'est un paquet. Comme qui dirait, une espèce de horde de personnalités, de célébrités qui vont arriver immédiatement. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont sortis de la ferme pour différentes raisons, les nominés, etc. Les nominés. Il y a ceux qui ont été obligés pour des raisons... Bref, mesdames et messieurs, les voici. Nous les accueillons. Voici Eva Ouk. Thomas Lézga. Thomas Lézga. Cyril Demasi-Mongage. Voici Lézga. Voici Lézga. Ciao. Bonjour papa. Et voici Tissia. Tissia. Et voici Maxime. Suivis mesdames et messieurs de Céline Balitran. Céline Balitran. Ah, c'est pas facile de marcher avec des talents, hein, mademoiselle Céline. Et voici Mousse. Les mousses. Bonjour. Bonjour madame. Ça va, monsieur. C'est Carmos. C'est Carmos. C'est Carmos. En toute simplicité. Comment vous sentez-vous les uns les autres, la parole aux filles d'abord ? Céline, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, merci. T'es beau comme ça. Plus que d'habitude ? Peut-être que je suis plus excitant comme ça, je sais. C'est mon malheur. C'est mon malheur. Céline, ce retour à la vie, on va dire, citadine. Je reviens juste de Cannes, donc j'ai passé... Non, c'était bien. C'était super. J'ai passé un super moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon, c'était... Les vaches vous manquent beaucoup ou pas ? Oui. À Cannes, il y en a moins en même temps. Ben, d'autres sortes. Il y en a beaucoup. Vous voyez, est-ce que vous êtes allé au Festival de Cannes, c'est ça ? C'était votre premier ? Oui. Massimo, c'est son boulot en même temps. 6h du matin, à l'anniversaire de Naomi Campbell à Saint-Tropez. C'était extraordinaire. Ça devait être formidable. Mousse, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Mousse ? Quelle histoire ? C'est un homme qui sort de la ferme pour aller travailler pour des obligations professionnelles ? Mais je suis travailleur immigré, Christophe. Ça se voit, non ? Et là, ils nous obligent comme ça à partir, à revenir, à pas d'heure. Quel souvenir ? Quel souvenir, tous les deux, puisque vous êtes récemment sortis de la ferme, l'un et l'autre. Quel souvenir vous garderez de cette expérience ? C'est une question qu'on pose généralement à tous ceux qui sortent, Céline. Quel souvenir vous garderez de tout ce truc-là ? En fait, moi, c'est surtout le respect que j'ai par rapport au fermier, parce que c'est une passion, quoi. Il faut que tu aies une passion pour faire ce travail. Ah, ça, c'est clair. Vu la bagarre qu'ils ont à voir du matin au matin au lendemain, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez... N'attrapez pas froid, Céline. Non. Qu'est-ce que vous avez appris ? Quelle est la chose que vous retiendrez le plus ? Je suis plus couvert que vous, quand même. Ça change. Oui, c'est autre chose. Alors ? Qu'est-ce que vous retiendrez ? Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a frappé et que vous n'oublierez jamais ? La vie en communauté. La vie en communauté, voilà, c'est ça. Emousse ? Moi, je dirais pareil, la vie en communauté, parce que c'est super dur, quand même, avec tous les caractères différents qu'on avait. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez fait scout pour ne pas répondre à des moments où vous aviez envie de monter ? Oui, très souvent. Très souvent, tous les jours. Plus que d'habitude ? Plus que d'habitude, oui. Complètement. Mais c'est normal, on est enfermés dans une ferme, sans jeu de mots, évidemment. Forcément. Et je dis, on a vraiment des caractères tous différents, on a des trajectoires tous différentes. Et puis bon, voilà ce que ça donne. Ça donne des tensions. Tissia aussi, qui est ravissante ce soir. Tissia, est-ce que c'est quelque chose aussi dont vous vous souvenez ? C'est que vous avez été obligée de vous taire à des moments où il y a d'autres où vous êtes pâtue, d'ailleurs. Moi, je suis pâtue tout le temps. Non, pâtue tout le temps, non. Non, moi, j'ai un très fort caractère, mais c'est vrai que là, comme on était en communauté, j'ai préféré un petit peu m'écraser. C'est ça. C'est un petit peu le truc général. Mia aussi, vous avez le sentiment que vous étiez obligée de vous taire de temps en temps par rapport à votre réactivité naturelle ? Oui. Non, 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 c'est-à-dire que, oui, enfin, j'ai essayé de me contenir, mais c'était difficile parce que je préfère rester entière. Et du coup, c'est vrai que, bon, ça part vite chez moi. C'est-à-dire que je suis très spontanée. Après, je me rends compte, mais c'est déjà trop tard. Vous avez combien de coiffures différentes, vous ? Parce que moi, j'ai un mal avec une mienne. Une mienne, on va. Combien ? Céline, moi, je vous propose de voir ce que cette semaine... Pardon ? C'est très sexy. Je suis sûr. Avec maman, d'ailleurs, c'est du meuriat. Mais là, on dirait peut-être une tenue un peu de fitness. Très bien, Massimo. Je suis exactement votre genre de gonzesse. On va regarder ce que vous n'avez pas vu puisque vous avez quitté la ferme cette semaine. Non, mais c'est surtout que quand ils sortent de la ferme, ils ont des semaines de fous où ils font des interviews, ils vont à Cannes, ils vont ci, ils vont là. Donc, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de la fère. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Céline, vous n'êtes pas capable de le dire. Eh bien, c'est normal. Et regardez, il y a eu le départ de Mousse, la naissance du poulain, un début de semaine placé sous le signe Patrice. Et de la passion et puis de la... Oui, de la passion. De l'émotion, de l'émotion. Beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion. C'est super. Le départ annoncé de Mousse Diouf lors du Prime a rendu les célébrités nostalgiques. Et avant de les quitter pour rejoindre Julie Lescaux, Mousse a tenu à discuter une dernière fois avec ses proches. On n'a pas d'appareil photo, tu vois, c'est con. Alors, mon coq et moi, regarde. Comme tout adieu, la séparation est difficile. Les célébrités ont perdu un fameux cuisinier, mais surtout un ami. Une drôle d'ambiance règne sur la ferme. Entre nostalgie et émotion, les célébrités sont sous le choc. Mais en début de soirée, une surprise de taille les attend. Lundi, 5 heures du matin. Moustie est en train de mettre bas. Il lui aura fallu neuf minutes pour que Moustie, son bébé, voit le jougne. Sans mots pour expliquer ce qui se passe, les célébrités sont éblouies par cet instant magique. Moustie a maintenant quelques heures. Il doit apprendre à marcher. Les premiers pas sont toujours difficiles, mais c'est devant les célébrités qu'il mettra sa première patte devant l'autre. Un souvenir gravé à jamais. Mardi, les grands travaux sont de retour. Pour trois de nos célébrités, il s'agit de Fauché du Foin, loin de la ferme, en compagnie de Jean-Philippe. Mais pendant que les uns redécouvrent les joies du travail, les autres, censés construire un abri, redécouvrent les joies de la récré. Ce n'est pas possible. Je descends, je descends ! Charlie ! On va partir en brille. J'ai l'impression que la vache m'a chié dessous. Loin de les avoir épuisés, cette belle journée ensoleillée les a rendus littéralement euphoriques. N'est-ce pas, Hilario ? Daniel, Daniel ! C'est toi qui fais le plus pour la vaisselle et le ménage. Oui, bien sûr ! Qu'on fasse la vaisselle ! Vivement qu'on fasse la vaisselle pour tout le monde ! Quelle bonne journée aujourd'hui ! Quand je vois tout le monde arriver dans le tableau, je me dis... Allez, bon doudou, Hilario ! Mardi s'annonce encore comme une très belle journée. D'ailleurs, ce matin, Pascal et Vincent sont d'une humeur très joueuse. A l'image du soleil qui inonde la ferme, leur amitié est au beau fixe. Ah ! Déjà ce matin ? Ça, c'est une bonne fille. Je voulais te donner un... Mais cet après-midi, lors de sa sieste, Vincent est d'une humeur rêveuse. J'aimerais bien être entouré que des hommes que tu... Que des hommes comme toi, Pascal. J'aimerais bien que ce monde soit peuplé des hommes comme toi. Vincent en a rêvé. Fabien Barthez l'a fait. Demain soir, vous êtes invité par l'OM et par Fabien Barthez à assister au match Marseille-Valence-Gautebourg. Eh oui, Vincent ! Tu ne rêves pas à un stade rempli d'hommes comme Pascal. Pour Pascal et Vincent, c'est le grand jour. Aéroport de Marseille direction Godborg. Après des semaines de bain de boue, c'est le bain de foule au milieu de tous les supporters de l'OM. Allez, l'OM ! Allez, l'OM ! À la ferme, l'équipe d'Ève et de Daniel s'apprête à jouer à domicile contre un adversaire plutôt coriace. Un match bien difficile mais pas aussi dur que celui de Pascal et de Vincent qui assistent impuissants à la défaite de l'OM. À la ferme, c'est plutôt soirée chaude, chaude, chaude ! Ambiance à volonté pour soirée décontractée. Exceptionnellement pour cause de football, les nominations ont lieu jeudi. Evangeli, nominez. On a dit du mal de Colina tout à l'heure. Ouais, mais là, c'est malheureusement c'est Hilario qui s'y colle. C'est les Italiens, hein ? C'est un pays. Yes ! Un pirette. Un bisou à l'heure. Ça va ? Ouais ! Ouais ! Apparemment insensible, Hilario accuse le coup et s'inquiète pour ses proches. Par contre, tu vois ce que je veux dire ? Je compte sur vous pour elle, hein ? Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, elle va être malheureuse de monter l'amoureux de sa fille, donc... Quant à Ève, elle est désemparée et cherche auprès de Vincent un peu de réconfort. Maintenant, chante comme tu n'as jamais chanté de ta vie. Chante. 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 par exemple ? Peut-être. Exactement. Oui, la naissance de Mousti. La nuit en plus. Vous étiez tous à la naissance de Mousti ? Oui, on s'est tous levés la nuit. Alors, puisque Mousse est là, est-ce que c'est en l'honneur de Mousse qu'il s'appelle Mousti ou ça ? Bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est gentil, ça fait plaisir, vraiment. Sans déconner, ça me fait chaud au cœur. Mais c'est pour toi. Ça va, mec ! Ça va, mec ! Ça va, mec ! Il s'appelait Moustify à un moment, mais... Mais Vincent n'était pas d'accord. Il y a eu des grandes conversations, des grandes discussions de fond sur Mousti, Moustify, enfin, vous avez fini par trancher pour Mousti. Bon, alors, l'autre événement de la semaine, ça a été quand même le voyage de Pascal et de Vincent jusqu'à Côte-Borgue. Ça a peut-être aiguisé qu'il y a des petites jalousies à l'intérieur du groupe ou pas ? Est-ce que vous avez eu l'air de voir Pascal et Vincent partir à Côte-Borgue ? D'accord. Vous étiez content, Vincent, de ce voyage ? Tout à fait. C'est un grand cadeau que l'équipe de France et vous m'avez fait. Et qui est de Marseille. 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 C'est ça. Il n'est pas tout à fait au point. J'ai un petit peu tout organisé, quand même. Je suis toujours voulu faire. Et Pascal, bon, évidemment, le souvenir du voyage était sympathique. Le résultat n'était pas top. Non, ben voilà, c'est ce qui a un peu gâché le tout. Mais bon, malheureusement, ça a tout changé avec la sortie de Fabien. Et Colina, il a voulu être la vedette de la soirée. Il a réussi. Il a réussi. Ça nous a beaucoup emmerdés. J'imagine, j'imagine. J'ai quelque chose à vous dire quand même, à vous tous qui nous écoutez, sans vous dévoiler quoi que ce soit. C'est que ce soir, pour chacun d'entre vous, quelque chose d'assez formidable va se passer. Ah. C'est tout ce que j'aime dire pour l'instant, Patrice. Pour l'instant, on va aller voir ce petit voyage à Godborg de Vincent et Pascal. Alors, juste simplement pour dire tout à l'heure qu'il y a eu un reportage sur votre petite soirée avec les gypsies. C'était les Gypsy Cali qui étaient avec vous. Et il y a eu une petite erreur dans le commentaire des Gypsy Kings. C'était les Gypsy Cali, bien évidemment. Que je rectifie. Chacun rectifie de soi-même. Chacun rectifie de soi-même. Mais autant pour eux. Mais pour l'instant, le voyage... Oui, qui parle ? C'est Mousse, c'est derrière. C'est Mousse, pardon. Est-ce que tu peux nous faire un plaisir ? Parce que depuis que l'émission a commencé, tous ceux qui sont... J'adore, je te jure. J'écoute. J'adore, fais gaffe. Moi aussi, je peux faire plaisir. Bon, voilà. Depuis que l'émission a commencé, on n'a pas réussi à dialoguer avec ceux qui sont dedans, avec ceux qui étaient dehors. Est-ce que tu peux nous laisser une minute ? Une. Une minute. Avec plaisir. Juste avant de vous laisser, je dis simplement que les téléspectateurs peuvent poser leurs questions aux célébrités qui sont dans la ferme, au 0826, 825, 001. Voilà, ils peuvent le reposer en direct et puis allez-y. À vous. Céline, tu commences. En tout cas, je voudrais... Salut les gars ! Je voulais juste faire un gros, gros, gros bisou. Ça me fait plaisir de vous voir aussi féminin. Tu veux dire ? Merci. Exactement. Moi, j'avais juste envie de dire un gros coucou à Elodie. Un bon courage à Hilario. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Sartez. Sartez pas toi, cousin. Grand courage à Ève. Bisous à Sébastien. Coule-œuvre à Daniel Gilbert. Cheveux à Pascal. Et bonheur à Vincent. Voilà. Maxime, tu me l'as donné, cette bonne heure. Pourquoi ? Je n'ai pas entendu... J'ai dit Maxime à donner cette bonne heure. Pourquoi « Coule-œuvre » ? Parce que des fois, des choses qu'il ne veut rien dire, c'était le cas. Ah, d'accord. D'accord. Il y a un petit bon « Nya ». Big, big, juicy kiss to Vincent. Thank you, love. I miss you. So I have to translate if you speak in English. Bien, bon. Gros bisous. Gros bisous juteux. Donc à Vincent, Pascal. Un bisou à Vincent, Pascal. Ève. Ève. Daniel. Daniel. Et je ne vois plus les autres. C'est les mêmes. Mais non, il m'en manque. Et Hilario. Et Elodie. Ah, dis donc. Si c'est un bisou à tout le monde, dis donc. C'est un bisou à tout le monde. Il y a tout le monde, je dis juste quelques personnes. Ah, dis donc. Moi, je vous fais un bisou, Elodie. Voilà. Moi aussi, Elodie. Moi aussi, Christophe. Je t'embrasse très fort. Voilà. Voilà. On va maintenant... On va maintenant... Bisous, Elodie. Bisous. Oui, je sais que ça vous excite de voir deux filles s'embrasser. C'est bon. Deux secondes. Maintenant, un footballeur et un ovni en finale de la Coupe d'Europe. C'était Vincent et Pascal. Pascal et Vincent parmi les footballeurs et les supporters. Ça vaut le coup d'œil. Formidable. Regardez comme si vous y étiez. Je te présente les anciens joueurs de l'OM. Ah, fais la bise. Enchanté. Monsieur Casoni. Enchanté. Ah, tu fais mal la bise. Je sens mon dos. Ah, bon. Allez, tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas mal cette vie là. Mais c'est drôle parce qu'il y a un bus pour les femmes de joueurs. Ça sonne bien, la femme de joueurs. C'est bon. J'ai l'impression d'être une femme de joueurs. Nous sommes les Marseillais. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Allez, l'OM. Allez, l'OM. C'est pas la ferme au cul. C'est bon. Bonjour. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va à toi ? Comment il est bien ? Super, je ne peux pas te dire plus. Il a changé parce que c'était un fou. Mais écoute. Tu peux faire ça ? Je te vois, tu sais. Oh, c'est réessiné. Oh, c'est un fou. Oh, c'est un fou. Juste, ça se met par en haut, pas par en haut. Bonsoir, vous êtes en direct de Godeban. Bonsoir. Oui, super. Mais Vincent, il ne compare rien. Il me casse les couilles. Oh, dis donc, il faut parler gentiment, Pascal. Allez, l'OM. On vous ramène à la coupe. Allez, l'OM. Pourquoi vous avez ce maillot ? Allez, l'OM. Allez. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Ah, c'est ça. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Ok. Oui, c'est ça. Mais c'était normal qu'ils tombaient tout le temps comme ça, parce que ce n'était pas évident. Non, mais ils n'avaient pas les combats. Non, excusez-moi, qu'est-ce que tu veux que je pense, tout le monde ? La seule chose qui me reste à faire, c'est aller dans un vestiaire. Dans un vestiaire, oui. Ça va être intéressant, mais je ne vois rien du tout. Paro que de cul. C'est un vestiaire, c'est un vestiaire. C'est vrai, oui, en plus je peux le répéter. Putain, en plus il me tape, ce n'est pas possible. Oui, c'est fou ça. Quand vous allez revenir en Corse, ils vont tous vous taper maintenant. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ? Ils vous demandaient tout le temps qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils jouaient avec un ballon ? Enfin, je ne sais pas, des questions comme ça. Oui, j'étais en plein match et à chaque fois, ils me demandaient qui sont les supporters là-bas, pourquoi ils ont la bande de rôle comme ça. Et enfin, c'était... Mais c'était une découverte en même temps pour lui, hein ? Oui, oui, c'est pour ça que ça m'a fait énormément plaisir d'être accompagné déjà de Vincent et puis de quelqu'un qui était totalement en dehors du football. Et j'ai pu lui donner quelques renseignements, mais j'aurais aimé voir lui apporter la victoire de l'OM. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette ambiance de feu qu'il y a dans un stade comme celui-là, même si le résultat n'est pas à l'arrivée ? Premièrement, j'aimerais bien dire que quand même, c'est un sport de macho. Et grâce à Pascal, j'ai fait un entrée majestueuse, mais par la grande porte. Et ses copains et même les supporters de Marseille m'ont accueilli à bras ouverts, même avec une chanson. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Non seulement ça, j'ai eu l'occasion de voir les choses et comment ça se passe, l'effervescente de le match. Et moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien vivre, mais sous place, mais jamais à la télé. Vous y retournerez ? Ah oui, tout à fait. Et peut-être que vous pourriez peut-être même jouer au foot, vous avez déjà au moins un crampon à l'arrière ? Avec mes talents, c'est ce que les amis de Pascal ont dit. Mais non seulement ça, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec les femmes de joueurs. Et aussi la femme de Christophe, l'entraîneur de l'équipe de Marseille, l'OM. Et ils m'ont donné, si tu veux, une invitation. Chaque fois, j'ai envie d'y aller. Il s'appelle pas Christophe, le traîneur de Marseille ? Pascal, il s'appelle pas Christophe ? C'est le président, c'est Christophe Boucher, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le président. Je t'ai dit que le traîneur, c'était pas le président. De toute façon, Pascal, c'est pas grave, il renvoie à tout le monde. Voilà, il a embrassé tout le monde. C'est très bien, parce qu'on était avec les anciens joueurs de l'OM, Amoros, Casoni... Boulis. Basile ou Boulis ? Basile, mais il était à part. Avec Jean-Pierre Papet, il était à part, il était pas avec nous, ça c'est dommage. Dis-moi, Vincent, dites-moi, est-ce que... Je ne sais plus, j'ai appris. Vous êtes allé faire un tour dans le vestiaire, Vincent ? J'aurais souhaité aller fermer comme ça. Mais l'autre chose, c'est que je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion parce que je voulais laisser les garçons avec leur petite peine. D'accord. Est-ce que le fait que vous soyez un petit peu éloigné de la ferme, est-ce que ça arrange un peu les choses avec Sébastien ? Ou est-ce que c'est définitivement closed ? Fermé ? No comments. No comments. No comments. Autant pour moi. On va le commenter nous-mêmes alors. Ok. Voilà. Ça va parce que il y a chaque semaine... Vous pouvez le lancer parce que moi j'irais bien me reposer sur les... Allez-y, allez-y. Il y a chaque semaine... Il y a chaque semaine dans cette émission... Un feuilleton. Tiens, viens. J'ai biqueté. Attends, il y a une chèvre. Il y a une chèvre. Non, mais... Elle est la biquette, c'est la biquette. Non, mais... C'est ma biquette. Je peux la prendre, biquette. Oui, mais t'es pas obligé de te coucher dessus. Je ne peux pas coucher dessus, elle m'adore. Là, hop là. Là, ça va. Voilà. Voilà. Regardez. C'est rien, c'est pas triste, c'est normal. Non, c'est bien. Asseyez-vous. Alors, je vais essayer parce que... Chaque semaine dans cette émission, il y a un feuilleton qu'on reprend qui est Santa Barbara. Santa Barbara qui a un énorme succès outre-Atlantique. Oui. Je tiens à le dire. Et là, c'est un spécial. Ce qui se passe pour Vincent... Bon, il y a eu le voyage à la gueule de boxe, il semblait salutaire. Parce que pour lui, il y a l'affaire. Bon, ben, Santa Barbara, la semaine, elle avait été un peu rude avec Sébastien. On regarde tout de suite. On profite. On kiffe. On y va. C'est à fond. Santa Barbara qui me dira Pourquoi j'ai le mal de vivre Santa Barbara, je ne sais pas Cette semaine, un épisode inédit sur l'histoire entre Sébastien et Vincent. Que s'est-il vraiment passé ? Souvenez-vous, il y a cinq semaines, Vincent brûlait d'avouer à Sébastien son amour pour lui. Et il l'a fait. Peut-être la France entière sait que j'éprouve quelque chose pour toi, mais ça, ça reste entre toi et moi. Avant que je me suis endormi hier soir, je lui ai parlé et je lui ai en fait fait part de ce que je ressentais pour lui, que je l'aimais vraiment. Mais Vincent comprend très vite que Séb n'est pas intéressé. Il ne supporte plus de voir son chéri se pavaner devant le reste de la basse-cour. Vincent hurle de douleur. C'est le drame entre haine et passion. Vincent tente le tout pour le tout. Il lui offre une écharpe en cadeau. Sébastien n'en veut pas et lui jette son torchon au visage. Vincent ne comprend pas ce geste. Je suis super blessée. C'est la première fois que quelqu'un m'a oublié. Quelqu'un que je ne connais pas m'a blessée. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Les cadeaux de Mazarin, Richelieu et Machiavel, ça ne m'intéresse pas. Je suis très, 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 très blessée. Il n'a même pas eu le décent de me parler comme un homme. Il y a des gestes qui en disent non. Écoute, je la récupère. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Merci. L'heure des règlements de compte est arrivée. Lors du prime, devant des millions de téléspectateurs, Sébastien explique pourquoi son écharpe, il peut se la garder. La vérité éclate. Moi, on ne m'achète pas. On ne me manipule pas. Et voilà pourquoi l'amitié de Vincent, pour l'instant, dans la ferme, j'ai fait une croix dessus. Je ne suis pas venu dans la ferme pour me faire des amis, de toute façon. Et voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens sur lesquels je peux compter. Et je pense que Vincent ne fait pas partie de ces gens-là. Sébastien, excusez-moi de vous interrompre. Pensez-vous sincèrement, en connaissant Vincent mieux que nous, puisque vous le fréquentez depuis maintenant 4 ou 5 semaines, pensez-vous sincèrement que Vincent soit capable de vous offrir un cadeau pour vous acheter ? Euh, oui. Ils ont atteint le point de non-retour. Plus de regards longoureux, de sourire en coin, de clins d'œil complices. La guerre est ouverte. Vincent tourne en rond et se réfugie dans le cellier en dernier recours. Faut que tu parles avec Sébastien, on sait ça tranquillement, tous les deux. Je n'arrive plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je n'ai rien fait. Et je ne mérite pas ça. Ça, je le sais. Je ne mérite pas. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un mannequin. Et qu'est-ce qu'on attend des mannequins ? Écoute, je laisse ça à vous et à le public de deviner. OK ? Qui réussira à évincer l'autre ? Qui sera le maillon faible ? La réponse, dans un prochain épisode inédit de Santa Barbara. Santa Barbara, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre ? Santa Barbara, je ne le sais pas. Je vais quand même à te rire. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit feuilleton de Santa Barbara, les uns et les autres ? Un avis ? Céline ? Je trouve ça tellement triste. Moi, je trouve que Sébastien a raison. Oui. Vous trouvez qu'on a raison de rendre un cadeau, vous ? Mais oui, parce qu'il ne veut pas arriver un compromis. Non, mais c'est parce que vous ne faites pas de cadeau, c'est pour ça que vous ne risquez pas qu'on vous les rende. Ça doit être pour ça. Mia ? Non, moi, ça m'a énormément peiné, parce que je pense que Vincent a déjà eu beaucoup de choses, déjà, dans sa vie à combattre. Et je trouve que là-bas n'est pas l'endroit pour se prendre ça... En même temps, vous avez sûrement fait de la peine aussi à Élodie sans lui dire bonjour tout à l'heure. Je ne pense pas. Non ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pas du tout. Voilà, il ne faut pas donner de l'espoir. Ne parlez pas en même temps, les enfants, excusez-moi. Il a raison, Sébastien, à ne pas vouloir donner un espoir qui ne va jamais se résoudre. Non, mais ce n'est pas parce qu'on accepte un cadeau que... Si vous me donnez un cadeau, ce n'est pas pour ça que je vais vous donner un espoir de quoi que ce soit. Mais naturellement... Faites-moi un cadeau, vous verrez ! Maxime, vite, vite, vite ! D'autant plus, Massimo, que tu as donné beaucoup d'espoir à beaucoup de femmes. Et il n'est pas sûr que tu leur aies donné tout ce que tu avais promis. Je vous laisse vous débrouiller entre vous. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux en même temps. Élodie, ma petite poule, on est là. Alors, il y a une question... Vous avez été énervé ou ça va ? Non, après tout, si vous ne vous aimez pas, ce sont des choses qui arrivent. Et si quelqu'un... Si vous ne vous aimez pas respectivement, rien, vous ne dites pas bonjour, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas respectif, non, absolument pas. Ça me laisse beaucoup parce que moi, je l'aurais salué avec plaisir. Faites-le ! Bah, Mia, je t'embrasse. Voilà. Voilà. Allez, question téléspectateurs. Il est de règle, vous le savez, que les téléspectateurs... C'était là-bas qu'il fallait me montrer. C'était là-bas, sur place, qu'il fallait me donner ça. C'est ce que j'ai fait. Quatre semaines après... Quatre semaines après, ça ne sert à rien. Je suis déjà passée à autre chose. Je suis toujours fidèle à moi-même. Malheureusement. Malheureusement. Je suis toujours fidèle à moi-même. S'il vous plaît, on n'entend pas, pardon. Non, 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 c'est-à-dire que c'était là-bas, je pense que j'avais plutôt besoin de qu'elles viennent me voir, qu'elles me parlent, qu'on s'explique, qu'on ait un rapport plus vrai. Et voilà, maintenant, ça ne sert à rien. Ce n'est pas quelqu'un, je pense, que je croiserais. Céline, vous faites une rôle de tête ? Non, mais Élodie, elle a essayé de le faire. Enfin, elle a essayé de parler à Mia. Enfin, je sais à préciser, quand même. OK. On va faire la psychanalyse ce soir ? Oui, mais c'est bien. On va prendre une question au téléspectateur. Et pour la prochaine consultation, on prendra quelques euros. Alors, bonsoir, qui est là ? Bonsoir, monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Alors, voilà, je vous réponds une question à madame. Attends, attendez, quel est votre prénom, jeune homme ? Vincent. Vincent, d'où appelez-vous, pardonnez-moi ? De Toulon. De Toulon. Vous voulez poser une question à ? À madame Gilbert. À madame Gilbert. Madame Gilbert, une question pour vous. Madame Gilbert, elle va vous répondre. Eh bien, d'abord, écoutez, madame Gilbert. Allons-y. Bonsoir, madame Gilbert. Voilà, en fait, au début, à la ferme, tout le monde sentait vous apprécier. Et maintenant, j'ai l'impression que vous énervez un peu tout le monde, en fait. Et parce que vous la jouez peut-être un peu moralisatrice, et je voulais savoir, en fait, comment vous expliquez, vous, ce changement, ce revirement, en fait. Ah, moi, je n'explique rien. Vous en savez beaucoup plus sur l'attitude des autres que moi, parce que vous, vous pouvez voir la télé. Moi, à l'intérieur, je n'ai pas de... Aucun sentiment, aucune sensation comme ça de rapport un peu plus difficile les uns avec les autres. Un peu en rejet par rapport au début. Non, mais c'est-à-dire que moi, de toute façon, je ne dis rien à personne de spécial. Moi, de temps en temps, on vient me donner des leçons, on me les donne, je m'en fiche. Mais je ne donne pas de leçons aux autres, pas du tout. Et moi, j'ai envie de rester sur un terrain badin et joyeux, c'est tout. Il n'y a que ça qui me fait plaisir. On dirait un peu que par le faux, vous essayez justement de cacher ce côté un petit peu moralisateur. Vous essayez de donner une image un petit peu gentille. En fait, au fond, vous critiquez un petit peu tout. Vous donnez toujours votre avis sur tout. Vous mettez votre grain de sel un petit peu partout. Et toujours en souriant. Pas du tout. Mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, mais je crois que là, vous vous trompez un peu parce que du grain de sel et de la morale, j'en ai eu de la part de tout le monde. Tout le monde me dit « Ah, tu n'as pas fait ça. Ah, il faut que tu fasses ça. » Et moi, ça m'est égal. Vous avez été assez active aussi sur ce domaine. Oui, mais au début. Alors, je vous explique, Christophe. Au début, bon, au tout début, quand on a fait le jeu, quand j'ai senti franchement que ça partait dans tous les sens, j'ai essayé de dire... Vous avez remis un petit peu tout ça dans l'ordre. Non, ce n'est pas ça. Mais si vous voulez, j'ai toujours été consciente que c'est une émission de télé, qu'il y a des gens qui regardent, qu'on est là dans certains buts et que je trouve un peu parfois déplorable d'avoir des petites mesquineries vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens. Je trouve que le public mérite mieux. C'est une télé aussi réalité où on est censé être naturel, Daniel. Mais moi, je suis naturel. Mais moi, quand je respecte que les gens, c'est mon naturel. On a eu l'impression qu'une deuxième semaine de régisseuse, ce n'est pas tout à fait pareil que la première. Très vrai, une semaine de régisseuse chargée, pleine de choses à faire, pleine d'ordre aussi. Vous avez eu vraiment à faire ce travail. On va vous regarder immédiatement dans vos oeuvres dans cette semaine de régisseuse. Regardons. Et maintenant, vous êtes la même chance que vous les deux. Bien sûr. On va regarder. Oh putain, qu'est bon. Il y a cinq semaines, Daniel Gilbert ouvrait le bal dans le rôle de la première régisseuse de la ferme. Je me souviens. Je me rappelle. Entretien de la ferme. C'est Daniel. Vider les cendres du poêle et rallumer le feu. C'est Daniel. D'accord. T'es avec qui, toi ? Avec Eve. Les animaux ont besoin de beaucoup, beaucoup de régularité. D'accord. Voilà, ça, c'est très important. C'est notre maman poule de la ferme. Non, mais je ne veux pas être maman poule non plus. Je ne veux pas. La voici cette semaine à Novo Régisseuse. Donc, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas très content que Daniel reste. Je vais mettre les choses au point. Tiens, Régisseuse, aussi bien toi que les autres, je ne vais pas faire les tâches pour les autres. Chacun se débrouille. Non, 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 non. Mais ne me cherche pas de suite à moi pour dire qu'il faut faire tous les travaux. Vincent, vous voulez parler ? C'est Vincent qui m'a demandé. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, attends. Stop, stop. Il y a une régisseuse. Elle marque au tableau. Point barre. Il y a tellement d'énervements dans cette ferme. Tellement de tensions. Tellement de... Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est vraiment... C'est infernal. Elle était un peu seule et heureusement, Ève et moi, on était là pour elle. Alors, cheval, demain, on a dit qu'on mettait Ève. Cochon. Anne. On l'a zappée. C'est comme si elle parlait dans le vide, en fait. Elle essayait de parler avec tout le monde et des choses comme ça, mais personne ne l'a calculé parce qu'elle parlait vraiment dans le vide. Ben, vous la bouteille. Elle parle même de sa bouteille, tu vois. Bouteille. Où elle est, ma bouteille ? Boubou. Ça, normalement, il faut le faire. Mais qui fait le cochon, aujourd'hui ? C'est ton travail de régisseur. C'est toi qui dois prendre les décisions. Mette-le sur le plat. Chose elle... Femme des âmes et quatre-vingts, des femmes jusqu'au bout des seins, mais il faut jouer ici la raliane de Londres, des eaux du charme. Envoyez des personnes qui n'ont pas... Non, mais j'envoie qui je... Qui je... À qui je... Mais arrêtez de me demander. Je vais vous dire qui je choisis. Voilà. Je suis régisseuse. Attention. Euh... Sébastien. Quoi ? Je pense sincèrement que Danielle est la meilleure régisseuse que l'on ait jamais eue. Élodie, je vais te mettre au cheval. T'aimes bien le cheval. Elle adore le cheval. Avec plaisir. Et je pense qu'elle a ce... Ce rôle qui est inné, quoi. Accéder au pouvoir superbe, s'installer à la présidence et de la perte bord de la France. Donc, nous allons retrouver Patrice et Christophe qui sont en train de se changer dans la loge. Regardez. Ouh ! Ouh là là ! Vous pouvez dégager du retour, s'il vous plaît ? Gros plan, s'il vous plaît. On y est, on a l'entend. Tu peux prendre ton micro, Christophe ? Et ensuite, la surprise pour les célébrités qui sera justement leurs familles respectives vont leur rendre visite. Et là, on les voit. Regardez. Alors, qui d'Hilario ou de Ève sera encore à la ferme dimanche ? C'est tabou de décider. Pour voter par téléphone, il faut composer le 32-81. Tapez un pour Hilario. Deux pour Ève. Mais vous pouvez aussi envoyer un SMS au 72-500 et de la même façon, vous tapez un pour Hilario et deux pour Ève. Nous nous retrouvons dans un instant avec un nouveau numéro de la Gazette de la Ferme, l'hebdo de tous les ragots. Nous ferons aussi un point sur le chagrin d'Élodie. On est en train de se changer, les amis. Excusez-nous. On fait au plus vite. Ils sont très bons. On fait les appartements des déjeuners. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous voici de retour sur le plateau de la Ferme Célébrité pour cette émission. En direct avec les célébrités qui sont revenues de la Ferme. Ici, ouais. Il y a ici Mousse, il y a ici Tissia, il y a ici Céline, il y a Maxime, il y a Massimo, il y a Eva, il y a Mia Frail et il y a Jean-Philippe, le fermier que nous n'avons pas encore salué. On verra tout à l'heure. Alors cette semaine, vous le savez, c'est donc Hilario et Ève qui ont été nominés par ceux d'entre eux qui sont encore dans la ferme. Alors vous avez l'habitude, c'est vous qui allez trancher. Et pour ça, vous allez prendre votre doigt et vous allez faire le 32-81. Lequel doigt, n'importe lequel. N'importe lequel. Et pour Hilario, vous tapez 1. Oui, et pour Ève, vous tapez 2. Et vous pouvez aussi voter en envoyant un SMS au 72 500. C'est assez simple. Finalement, je voudrais juste qu'on félicite Patrice pour la prestation qu'il vient de faire, s'il vous plaît, et la rapidité avec laquelle il s'est changé. Et lui alors ? C'est encore pire. En fille. Alors, la surprise, vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une surprise pour les gens qui sont dans la ferme. Ils ne sont pas là, ils n'entendent pas. Et la famille, donc on va couper le son pour qu'on va couper la surprise. On va couper le son pour qu'ils ne nous entendent pas. C'est bon ? C'est coupé ? Donc effectivement, il y a tout à l'heure des familles qui vont les rejoindre. Et je crois que Céline l'a dit tout à l'heure. Et les familles avec les petites filles de Pascal, je crois. Oui, on ne dit rien. On ne dit rien. Et que personne ne peut leur dire non plus. Alors, si vous voulez tout connaître sur les ragots de la ferme, ne rien ignorer de la vie amoureuse d'Evangélie, faire le point sur le système pileux d'Hilario... Non, 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 reste-toi, c'est fini. Non, c'est fini, c'est tout à l'heure, ça. Une seule solution. Non, non, c'est quand on est en personnage. Ah, d'accord, d'accord. J'ai compris. Sinon, vous êtes gentil pour un autre garçon. Une seule solution, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. C'est ici. C'est la Gazette ? C'est comme tu veux. C'est la Gazette de la Ferme. Regardez. Pour cette cinquième édition de la Gazette, en couverture cette semaine, Evangélie. Elle nous livre en exclusivité l'histoire de sa rencontre avec Michel, son amoureux. Je faisais beaucoup de concours de chant j'en ai fait un qui m'a marquée à jamais. Dans le jury de ce concours se trouvait Michel, mon bébé. J'avais 17 ans, il y en avait 30, Et malgré tout, on s'est vraiment reconnus l'un en l'autre. Et c'est vrai qu'on s'est... C'était comme vraiment des âmes sœurs, malgré la différence d'âge, quoi. Pascal Olmetta se marie cet été. Notre correspondant sur place, Vincent Macdoum, enquête sur les tenues des mariés. Pascal, c'est Sévrine. Elle a acheté sa robe de mariée déjà. Et toi ? Et tu vas porter quoi ? Tu as déjà décidé ? Pas un chant. C'était... On en parle depuis des semaines. Les poils d'Hilario méritaient bien qu'on s'y attarde un peu. Il a les poils pleins, les fesses. Aussi, les dos, les épaules, des choses comme ça. Écoute, avec un mec comme ça, en hiver, c'est bien. Mais en été... Qu'est-ce que c'est ? Les people sont des crados. Une rubrique à ne louper sous aucun prétexte. Ah, ben oui, il va y arriver. J'ai de la merde dans le cul. Pour vous mettre à la page, voici le mot people qu'il faudra absolument prononcer cet été. Allez, 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 oh wow, ça marche. Mieux que l'intimité des stars, mieux que tous les potins du monde, voici le meilleur d'Evangélie. Il est que de la lavande, de la lavande ? Où ? Ici. Là où tu es, ouais. Faut en compte, c'est extraordinaire ce qui est sorti comme ça. C'est pour ça que ça sent... Non, c'est pour ça qu'il y a des mouches dans la chambre. Tu sais, quand tu dors, tu fais ta graisse, n'air de rien, quand tu végètes. Et chez moi, je dors mes 9h, voire 10h par nuit. C'est trop. Ici, je dors juste ce qu'il faut. Michel, si tu m'entends, fais-moi une liste de toutes les chansons que j'ai. Tu sais pas toutes tes chansons, toi ? Ben j'en ai, sérieux, c'est pas pour monter, mais j'en ai trop, j'arrive pas à me rappeler. C'est la meilleure des brosses, c'est les doigts, comme les cheveux. L'idéal, ce serait que chacun en commence une, c'est qu'on fasse en boucle. Ah, le meilleur, ce serait que chacun dise un truc et l'autre, il prend la suite. Ouais. Ah, c'est ça qu'il faut faire au moins, on a l'air moins con. Ah, nickel, nickel. Ah, ben, on va faire ça. Et on termine avec la blague de la semaine signée Pascal Olmetta. Il a ouvert le tuyau, il a de mon cul dit, oh, la lune. T'as mis des nuages, c'était mes couilles. L'autre édition se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre salve de potin. Voilà, donc, une gazette comme ça, et on va retrouver nos camarades dans la ferme, puisqu'il va être question maintenant de poser une question assez particulière à Hilario. En effet, Hilario, Patrice, allez-y. Je pense que cette question vous tourlupine vous-même. Ça me tourlupine assez. Non, c'est vrai qu'on vient de voir, dans ce qu'on appelle la gazette de la ferme, que vous aviez le poil qui poussait, peu à peu, vous êtes encore plus poilu que vous étiez. Les poils. Les poils, oui, les poils. Les poils, vous êtes encore plus poilu aujourd'hui qu'au début de l'aventure de la ferme. Un peu de fond ne fait pas de mal dans une émission de variété et de divertissement. Est-ce que les poils poussent au grand air, en gros ? Et plus dans le sud que dans le nord. Je ne sais pas, je me transforme. Je ne sais pas, ça doit pousser au grand air, oui, c'est clair. Mais quand vous vous regardez le matin, est-ce que ça ne vous donne pas un petit peu effrayé par ce corps qui bouge ? Je ne me regarde jamais le matin. J'ai peur de casser les glaces, il y en a beaucoup ici, donc je ne me regarde jamais le matin. Mais vous êtes effectivement un homme poilu. Ah oui, mais ça, c'est une poussée d'hormones que j'ai eue à partir de 14 ans. C'est la Méditerranée qui a poussé un mois tout d'un coup. Est-ce que vous croyez que les gens de la ferme, les autres célébrités, sont un peu jalouse de votre système pileux ? Je pense, oui, je pense. Mousse ? Je pense, mais je... Mousse ? Moi, de son système pileux ? Oui. Ah non, ça va, je te jure. Alors, on a Céline sur le plateau, on a Céline sur le plateau, qui la semaine dernière, dans un magnéto, un sujet que vous n'avez pas vu, Céline. Vous avez... Prenez le micro, oui. Je peux. Vous avez vu Vincent tout nu ? Oui. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un grand garçon. Ouais, Vincent, c'est un très, très grand garçon. Merci, Céline. Merci beaucoup. Merci. On a vu Mousse faire pipi aussi, tout à l'heure. Oui, mais c'est autre chose, lui. Lui, c'est pas un grand garçon, lui. Je n'ai pas vu... Et un batable, elle l'a appelé Pompon, je me souviens, ce jour-là. Toujours un peu de chic, c'est bien, Mousse. Toujours un peu de poésie, c'est très bien. Merci beaucoup. Nous allons envoyer le sujet suivant. Oui, oui, non, c'est-à-dire qu'on va parler un peu d'Élodie, parce que c'est vrai qu'Élodie, la pauvre, elle a perdu un peu ses amis, hein, qui sont sortis de la ferme, hein, à Parmias. Pas tous, pas tous. Bon, il y a eu Mousse, mais il y a eu les autres, il y a eu Mousse la semaine dernière, il y a eu Céline, évidemment, c'était... Il y a Maxime également. Il y a Maxime qui était ses plus proches amies, alors elle s'est sentie un petit peu seule cette semaine, c'est vrai ou pas ? Oui, légèrement, mais bon, je suis toujours bien entourée ici, donc j'ai perdu des amis, mais bon, l'ambiance est quand même bonne et tout se passe pour le mieux. Pas pour tout le temps, hein, vous l'avez retrouvé dans pas longtemps, hein, quelques semaines, au mieux, enfin au mieux le 18 juin, quoi, voilà, en tout cas. Plus tard, oui. Vous avez envie d'aller jusqu'au bout, Enobie ? J'espère, oui, pour l'association avant tout. Oui, et pour vous un petit peu ? Et pour moi un petit peu, oui. Oui, parce qu'il y a quoi ? Pour être honnête. Oui, voilà, bien sûr, il y a une espèce de challenge à gagner ce jeu, car c'est un jeu, même si évidemment vous aidez tous les uns les autres des associations en y jouant. Maintenant que j'y suis, c'est vrai que j'ai envie d'y rester un maximum. Est-ce que vous seriez prête à faire des choses qui ne sont pas tout à fait vous pour y rester, ou est-ce que vous voulez totalement rester honnête et sincère vis-à-vis de vous-même jusqu'au bout ? Non, je reste toujours fidèle à moi-même. Pourquoi ça fait marrer l'italien ? Non, parce que j'ai dit, c'est déjà fait. Qu'est-ce qui est déjà fait ? Non, qu'est-ce qu'il a posé comme question ? C'est quand même qu'il est... Ça, c'est vache, Hilario, parce que vous êtes un des amis qui restait dans la ferme, un des amis de Lodi qui restait dans la ferme. Si vous la trahissez en plus, c'est assez dégueulasse. Mais jamais je pourrais la trahir, Hilario, c'est impossible. Surtout qu'en plus, ce n'est pas votre genre de raconter des trucs sur les autres. Vous avez bien raison. Mais attends, mais tu me connais par cœur, Christophe. Je ne ferai jamais ça, moi. C'est sûr. Allez, pas plus. Alors, cette solitude d'Elodie, on va regarder un petit peu. Est-ce qu'elle a été une petite fille, une jeune fille, un peu seule cette semaine ? Voilà, c'est donc Elodie, tous mes amis sont partis. Regardez, c'est pour vous. J'ai peur de me sentir seule. J'ai l'impression d'avoir perdue énormément. Je me demande comment je vais pouvoir rester ici, quoi, sincèrement. Au début, ils étaient trois. Trois amis sur lesquels Elodie pouvait compter. Il y avait Maxime, l'ancien amoureux. Une épaule solide sur laquelle Elodie se reposait. Céline aussi, avec qui elle partageait la passion des vaches et une complicité sans faille. Et puis Mousse, le grand frère toujours présent pour donner des conseils et de réconfort. Près des étangs, ces grands rosemouillés. Mais leur bonheur fut de courte durée. Tu m'en veux ? D'être restée à sa place. Non ? Forcément, j'ai mal au cœur. Et l'équilibre va être dur à retrouver après le départ de Maxime. Oui, c'est carrément triste. Ciao ! Bon courage ! Elle vient de partir et je ne réalise pas parce que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir vivre ici sans elle, quoi. Oui, je me sens un peu seule. Le lit à côté de moi est vide. Je ne pourrais plus prendre ma douche avec ma bichette. Je ne pourrais pas me partager ces moments de complicité énorme que j'avais avec elle. Ouais ! Elle ne me lâchait pas, les mecs. Parce que là, attends, voilà, quoi. Moi, je vais aller voir les mecs. T'es une belle épaule. Ça fait beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop. Et j'ai l'impression, ouais, d'avoir perdu énormément. Après, mon super pote Maxime, c'est au tour de Céline. Mon grand frère s'en va, Mousse s'en va. J'ai l'impression que le sort s'acharne un peu contre moi. Et je me dis que je vais être la prochaine nominée, quoi, et la prochaine à partir. Isolée, acculée, Élodie se rapproche de Sébastien et d'Hilario. Sauront-ils lui donner la force ou de continuer ? Alors, voilà, voilà quand même des moments assez émotifs où Élodie était quand même très triste, particulièrement quand vous êtes portée. Elle avait, elle demandait un peu de lettre. Je pense, Céline, que c'est le moment peut-être de lui faire quelques petits mots d'encouragement, Élodie. Oui, Élodie, il faut que tu restes comme tu es. Tu es un vrai petit ange et je te fais plein, plein, plein de bisous. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques, Michel. Mais ça, ça veut dire que même dans un jeu comme celui-là, où on est en concurrence et où, grosso modo, même si on s'aime bien ou peu ou prou, on se tire la bourre, on peut quand même vraiment nouer des véritables amitiés avec des vrais sentiments et des vrais choses qui... Tout à fait, tout à fait. Moi, en plus, je suis venue dans ce jeu, j'ai participé à ce jeu, je ne voulais pas me faire d'amis. Et vraiment, des amitiés sont nouées. Pourquoi vous ne vouliez pas vous faire d'amis ? Enfin, non, je n'étais pas venue pour me faire des amis, quoi. C'est pour jouer, oui. Et Elodie, bon, ben, elle est adorable, quoi. Elle est vraiment superbe. Ça, c'est sûr. Elle a fait une école d'infirmière, c'est pas pour rien. Ça, c'est sûr. Patrice, peut-être un petit appel au vote ? Un petit appel au vote, voilà. C'est aussi les idées. Qui dit, Lario ou Dev restera dans la ferme ? Alors, c'est facile. 32, 81. Si vous voulez qu'Hilario reste, vous tapez 1. Et si vous voulez qu'Eve reste, vous tapez 2. Ou par SMS, 72, 500. 1 pour Hilario et 2 pour Eve. Alors, un des deux restera. Celui qui restera sera, qu'est-ce qu'il sera ? Il sera régisseur. Régisseur, oui. Ça veut dire qu'il reste seulement, il est un touchant, mais en plus, il reste 15 jours. Il reste 15 jours. Alors, est-ce que ça sera Eve ? Est-ce que ça sera Hilario ? On va faire les portraits des deux. Oui. Et pour les indécis, enfin, pour vous aider, en tout cas, à faire votre choix, on va vous proposer un portrait, comme vient de le dire Patrice, de chacun est nominé. On va commencer par celui d'Hilario. Donc, je vous propose de regarder le garçon. Il est poilu, il est italien. Il ne travaille pas tout à fait comme un fou. Mais regardez, c'est lui. Souvenez-vous, l'histoire d'Hilario à la ferme avait commencé par un coup de foudre pour la biquette. La nuit avec elle, mais le jour au Durbin, le rythme était bien sûr insoutenable. En une semaine, l'italien était sur les nerfs. Quand le matin, on se lève, je veux dire, il y a des personnes qui se mettent un pantalon et qui vont s'occuper des animaux. Et il y en a d'autres qui passent trois heures à se poudrer la gueule. Je me lève, je m'occupe des animaux, je t'aide à faire la vaisselle, machin. Il y en a, ils arrivent, ils prennent leur petit-déj. Hilario gémit. Il a la sensation de trop en faire. Le problème, c'est qu'il passe son temps avec la chèvre. Et du coup, dès la troisième semaine, le coup près tombe. Hilario, Hilario, voilà, je t'ai nommé mauvais fermier parce que, bon, tu t'occupes trop de la chèvre. La chèvre, elle n'est pas à toi. Elle est à monsieur Seguin. Prête un peu ta chèvre aux autres. Il dort toute la journée, il ne voit pas les efforts des autres. Et lui, il se commence à commander comme un petit chef. C'est simple. Je n'aime pas les beaux parleurs. Tu fais des réflexions à tout le monde. Quand tu prends les trucs, tu les ranges, toi. Oui. Tu les ranges et ta baguette, tu l'as prise. Je t'ai prise en pleine fête de dire sur un. Et toi, tu laisses la même baguette. Ah bon, une. Tu veux que je t'en donne d'autres ? Tu veux que je t'en donne d'autres ? Pour Hilario, c'est le début de l'escalade. Ses relations à la ferme s'enveniment. Les reproches fusent de toutes parts. Et même Bicquette ne lui obéit plus. Tu étais devenue chiant, toi. Tu n'étais pas si chiant, toi. Non, mais regarde ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu l'as mal élevé ta fille, hein, Hilario. Et le sort continue de s'acharner. Le plus mauvais fermier de la semaine. Donc le plus mauvais fermier, c'est Hilario. La semaine suivante, on le sait, Hilario, encore une fois, est un mauvais fermier. Je pense que ça va lui faire plaisir. Il commence à se remuer, là. C'est Hilario. Bien, bien, c'est moi ! À partir de ce jour, il se jure qu'il restera pour toujours un mauvais fermier. Son surnom, Blandouille. Moi, franchement, j'ai dit à Jean-Philippe, j'aimerais bien qu'il me nomme un mauvais fermier jusqu'au bout. Ah, il a mis le petit tee-shirt avec les petites baskets de la même couleur. Oh là là ! Et il se met même à chambrer Jean-Philippe, le fermier. Dis-moi, je suis en train de limiter qui, là ? Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire les pantanos. Moi, je suis bien dans les trois derniers, je suis content. Je vais être au fond de la classe, et voilà, moi, je suis très bien là-bas. Hilario laisse éclater au grand jour sa vraie personnalité, celle du glandeur. Dorénavant, il peut enfin, il sent complexe, regarder les autres bosser, ne rien faire. Ou s'il le fait, tout raté. Non, putain, c'est pas vrai ! Ça, j'en étais sûr. 15, c'est à peu près par là, les 15. Pourquoi ? J'espère que t'as encore un manche, hein ? Mais non. Il a toujours l'air affairé, Hilario. C'est un personnage de BD, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, moi, depuis plusieurs jours, je dis... Il a un peu la dune à la Gaston Lagaffe. Exactement. C'est ça, en fait. Oh, Gaston ! Gaston, il y a le téléphone qui se sent... Gaston Lagaffe ou pas, Hilario met en tout cas l'ambiance à la ferme. Il a fini par trouver sa place au sein du groupe. Il restera-t-il ou non ? C'est à vous de décider. Et il n'y a jamais personne qui y répond. On va rejoindre Hilario, voilà, il est là. On va rejoindre Hilario tout de suite. On va voir votre portrait, Hilario. On vous sent assez serein, même assez rigolard pendant cette nomination. Vous donnez l'impression, finalement, grosso modo, que certes, vous vous battez pour l'association, mais si vous devez partir ce soir, vous devez partir ce soir. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée, parce que moi, j'étais nommé la deuxième semaine. Et à partir de là, pour moi, c'est que du bonus. J'ai déjà ramené 60 000 euros pour mon association, Les Enfants de Francky, ce qui est énorme déjà. Donc moi, je suis tranquille, quoi. J'estime qu'à partir de la cinquième semaine, tous les gens qui restaient ici nous semblent tous gagnants. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose que je reste 6 ou 8 semaines, quoi. Si je reste 8 semaines, c'est clair que je ramènerai plus d'argent pour mon association. Et voilà, l'aventure sera plus longue. Et c'est clair que vous disiez, à la deuxième fois qu'on est nominé, on est habitué en même temps. Oui, mais exactement. Ça devient le train-train. Je vais mettre à la deuxième étoile, comme les équipes qui gagnent la Coupe du Monde deux fois. À propos de l'association, Hilario, je voudrais rejoindre quand même Francine Géraudy. Bonsoir. Ah, Francine ! Ciao, Hilario ! Ciao, Francine ! Comment es-tu ? Je ne te vois pas ? Oui, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous lui avez dit quoi en italien, là ? Vous lui avez parlé en italien ? Bonsoir, d'accord, pardon, excusez-moi. Non, mais comme moi, je ne la voyais pas, mais elle m'a dit qu'elle m'a voyée. Françine Géraudy, vous êtes une amie d'Hilario et vous êtes surtout la présidente des Enfants de Francky, l'association qu'il représente. Quelques mots très rapides, s'il vous plaît, sur cette association. Oui, c'est-à-dire, c'est magnifique. C'est un moment incroyable pour tous les enfants que je viens de voir encore cette semaine et que nous, on va aider beaucoup d'associations aussi entre nous. Il y a 110 associations autour de nous qu'on va aider. Les enfants de Francky, quel est le but précis de cette association pour les enfants ? De venir en contre à tous les enfants de la région Alpes-Maritimes en donnant un moment, un sourire. Donc on va donner cet hiver un grand Noël. On va fêter Noël avec 4 000 enfants à Monaco. 4 000 enfants à Noël ? 4 000 enfants. Où ça ? En France ? De la région PACA. Non, oui. Donc vous êtes favorisés ou malades de la région PACA. Exact. On parle exactement. Ils sont tous les enfants de la région PACA, mais la fête, ça se fera à Monaco, et j'espère avec toute la ferme. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'à la ferme, Hilario, elle est spécialiste du Farniente, comme on dit en Italie ? Farniente, non, parce que tout est positif. Je trouve qu'il a aidé l'association d'une façon incroyable. Et les enfants, ils sont tous pour lui. Je sais, je sais. En tout cas, 5 semaines égales, Francine, 50 000 euros. Quoi qu'il arrive, ce soir, qu'il reste ou qu'il s'en aille, il aura gagné 50 000 euros pour l'association. Non, 60 000. 60 000, 60 000. Mais le temps facile. Christophe, tu prends la 10 000 euros. J'ai dit merci, merci beaucoup. Merci de rectifier, Hilario. Vous tombez bien. On va prendre une question au téléspectateur pour vous. Bonsoir, qui est la garçon-fille ? Oui, bonsoir. Fille ? Bonsoir, c'est Olga. Olga, bonsoir. Très joli prénom, Olga. Ah, c'est gentil. D'où nous appelez-vous ? Je vous appelle de Cannes, et je n'ai pas vu Céline au festival. Dommage, elle ne m'a pas annoncé sa venue. Ah, écoutez. Il fallait. Oui, oui. Je vous embrasse. Elle était très belle. Céline, Olga vous embrasse. Merci. Et elle regrette qu'on n'ait pas annoncé votre venue au festival de Cannes. Bien. Olga, qu'est-ce que vous faites comme métier, Olga ? Plusieurs métiers. Ma spécialité, c'est d'être spécialiste en relations internationales et en faisant des missions diplomatiques et également assistant de direction, trilingue. Très bien, vous êtes trilingue. Qu'est-ce que vous parlez comme langue, français, anglais ? Je suis d'origine yougoslave. Je parle également anglais, italien, espagnol. Ça s'appelle quadrilingue, même, puisque vous parlez du yougoslav. C'est vrai qu'ici, on compte le français. Bien sûr, bravo. Olga, nous vous écoutons. J'ai juste... Excusez-moi, votre âge. Ce n'est pas pour les filles, mais quand même... 37. 37, c'est beaucoup trop. On va prendre une autre, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. C'est gentil. Je plaisante, allez-y. Non, d'abord, je voulais dire à Hilario Chauch, il dit un modèle tout. Oui, alors là, ça veut dire... C'est Hilario Chauch, il dit un modèle tout. Ti voglio molto bene, però... Ah, grazie. Je lui dis que je l'aimais bien, mais... Ces deux dernières semaines, il m'a un petit peu déçu. Je ne comprends pas. Il a bien représenté l'association, mais il était un petit peu bizarre. Il s'est bêtement disputé avec Céline, alors qu'il s'entendait très bien. Il a réussi à gagner l'amitié de Sébastien après l'équipe Rocco. Tout allait bien. Et là, il a donné un petit peu... Je ne sais pas, il a laissé aller. Il est un peu parti en queue de poisson. Et ça me descend un petit peu. Je ne comprends pas pourquoi il s'est fait salir. Surtout, nous, d'après ce qu'on voit... Excusez-moi, Olga. Excusez-moi. Olga. Olga, excusez-moi. D'abord, le public se marre parce qu'il y a un cochon qui est en train de péter une dorée. Il y a un cochon qui est en train de péter une dorée. Il y a toujours quelques choses. Ne cours pas après, ne cours pas après. Ne cours pas, ne cours pas. Moi, je l'ai dit, les cochons, il faut s'en méfier. Je le dis depuis le début. Il ne faut pas le courir après, jeune homme. Il se prendra trop de combat, le cochon. Et maintenant, Olga, après avoir fait tout ce discours, voulez-vous avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de poser votre question ? Voilà, donc, pourquoi avoir un peu changé d'attitude et donner l'impression que c'est le seul qui ne fait rien alors que ce n'est pas le seul ? Il y a d'autres personnes qui font moins que lui. Mais parce que moi, c'est mon attitude. Moi, je prends ça sur le rire. Comme Jean-Philippe est un homme mauvais fermier, je joue un peu le jeu. C'est vrai qu'on va dire que moi, je travaille de manière différente des autres. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y en a qui... Pardon ? Ça veut dire quoi, différent ? Déjà, moi, j'ai une bonne préparation psychologique dans mon lit allongé. Et puis, je me mets au travail. En fait, la grosse différence de travail que vous avez avec les autres, c'est que c'est moins. Non, disons que moi, je travaille différemment dans le sens où... C'est vrai que les travaux physiques, ce n'est pas trop mon truc. Moi, j'ai... Oui, mais moi, j'ai plus de... Moi, c'est vrai qu'ici, je profite énormément du rapport que j'ai avec les animaux. Moi, j'adore les animaux. Donc, c'est vrai que je passe plus mon temps à donner de l'eau aux autres animaux qu'à construire ou à mettre des clous. Voilà, c'est... Oui, mais on ne voit que vous... Alors que d'autres font des batailles de polochons, chantons et tout, on ne voit que vous... Le problème, c'est que tout a été tourné comme vous étiez le seul saignant. Et ce n'est pas juste non plus d'un autre côté. Donc, je tenais à le dire... C'est ça, il faut dire ça à ceux qui font le montage. En fait, Olga vous soutient. On a bien compris qu'Olga... Voilà, exactement. Et je soutiens à tous ceux qui votent vraiment pour ceux... Pourquoi ils sont à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de ceux qui restent sur l'ensemble. Tout ça, tu as un tout petit peu à poil à l'obliquer pour moi. Je n'ai pas tout saisis. Oui, oui, mais je pense que Olga dit qu'il y a une critique soutenante. Olga dit qu'Hilario se fait du mal lui-même en faisant croire qu'il n'en fait pas une, qu'il n'en fout pas une, alors qu'il travaille autant que les autres. Voilà, très bien. Pour savoir tout à l'heure qui d'Evangeli ou d'Hilario va sortir de la ferme ce soir, car c'est ce soir que l'un des deux sortira et l'un des deux restera comme régisseur. La surprise, je vous le rappelle, ils ne le savent pas, coupez le son pour la ferme, s'il vous plaît, c'est que les familles des uns et des autres, plus des enfants, regardez, on les voit, vont les rejoindre tout à l'heure. Ils ne le savent pas. C'est une formidable surprise. Voilà, ils disent bonjour. Il y a Patrick, c'est maman, qui est à fond. Le mari de Daniel, toujours à fond. La maman de Lodi. Et puis, il y a les petites filles de Pascal. Les petites filles de Pascal. À mon avis, Pascal, il va être très content tout à l'heure. Voilà, on va se retrouver tout de suite après la pub, les amis. Je vous propose de continuer à voter, évidemment, pour que vous... Et Dario, ouais. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Allons-y. Allez, la pub à tout de suite. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est de retour sur le plateau de la ferme célébrité où l'enjeu est énorme ce soir puisque vous savez que Hilario ou Evangélie vont sortir ce soir de la ferme. Alors, lequel des deux ? C'est simple. Vous faites 32 81 pour que Hilario tape... Pour que Hilario reste, vous tapez 1. C'est difficile à dire. Oui, oui. Et pour qu'Eve reste, c'est plus facile à dire. Vous tapez 2. C'est assez simple, grosso modo. Vous pouvez aussi envoyer un SMS. Vous faites le 72 500. Et là... Et je suis sous Belgique aussi. Oui, colle-moi un petit peu. Et là, c'est pareil. C'est 1 pour Hilario ou c'est 2 pour Eve. Eve. Voilà, très bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous rejoignions Pascal Ométard en salle d'interview. Allez-y, Patrice. Parce qu'on a un petit truc à lui annoncer tout de suite. Pascal, vous êtes avec nous en salle d'interview ? Oui, je suis là. Je suis là. Pascal ? Oui ? OK. Pascal, on a parlé tout à l'heure d'une... Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Il y a Céline. Céline, Céline, Céline. Prends le micro. Oui, oui, oui. Céline. Mets-toi, Pascal. Céline veut dire un mot à Pascal. Bisous, Pascal. Moi aussi, je veux dire un mot à Pascal. Vas-y, moi aussi. Bisous, Pascal. Bisous, Pascal. Je vous embrasse tous, tous, tous. Je vous embrasse tous, tous. On a annoncé tout à l'heure... J'ai demandé à ce que vous veniez en salle d'interview parce que vous êtes un garçon, que je suis aussi un garçon, qu'on est tous les deux des pères de famille et qu'on sait parfois que l'éloignement peut provoquer certaines tensions. On a des pensées, etc. J'imagine. Oui, c'est loin de la famille, surtout de mes deux filles et ma femme. Il y a des moments qui sont vraiment durs, durs. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous pensez souvent à elle ? Aux trois filles, donc ? Ah oui. Comment elle s'appelle les deux petites ? La plus petite, c'est Cassandra. La plus grande, Johanna. Et la maman ? Et Séverine. Comment ? Séverine. Séverine. Très bien, très bien. Parce que tout à l'heure, on a annoncé qu'il y aurait des surprises. Là, on va vous dire un truc à vous. À vous, oui. Et puis je vais vous demander, après, d'être le porte-parole et d'aller annoncer aux autres ce qui va vous arriver. Je voulais que vous soyez en salle d'interview parce que je me suis dit que ça ferait très plaisir aux autres que vous alliez vous-même leur annoncer la surprise. La première étant que d'ici quelques minutes, vont débouler vos deux filles et votre femme. Oui. voilà, moi, si j'étais à votre place, ça me ferait kiffer. Putain, il y a de quoi, hein ? Vas-y, Pascal, pleure, 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 pleure. Pleure, Pascal, pleure. Pleure, Pascal, pleure. Pleure, Pascal. Lâche-là l'alarme. Pleure, voilà. Allez. Lâche-là l'alarme, Pascal. Non, c'est là. Lâche l'alarme. C'est incroyable. Ce mec ne veut pas pleurer. Lâche l'alarme, Pascal. Mais c'est fou, ça. Ah, c'est le self-control. Si, moi, je l'ai fait pleurer, moi. Je répète que votre femme et vos deux filles vont arriver dans quelques minutes, Pascal. C'est bon. C'est bon. Impeccable. Impeccable. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Voilà. Et puis, vous allez maintenant rejoindre les autres et vous allez leur annoncer qu'à eux aussi, mais il n'y a pas d'enfants, il y a vos enfants qui arrivent, mais à eux aussi... Il y a la maman d'Élodie, il y a Nathalie Hnolde qui est l'ami de Vincent, il y a... Patrick, c'est maman. Patrick, c'est maman, le mari de Daniel. Il y a Cali, la femme de Sébastien. La fiancée, fiancée. La fiancée de Sébastien, oui. Il y a Simone. En voiture. Oui, en voiture, Simone. Qui est l'ami d'Hilario. Oui, le frère. Le frère d'Hilario, oui. Et Michel Rostin. Qui est l'amant. Oui, enfin, oui. L'ami. L'ami. L'ami d'Ève. Qu'est-ce que j'ai dit, oui. Non, oui, peut-être aussi. Oui, le manager. Voilà. Donc, vous pouvez aller leur annoncer ça. En tout cas, vous pouvez aller filer parce qu'il y a votre femme et votre fille qui déboule. Alors, allez-y, mon petit gars. Et annoncez-le. Et voilà. Voilà. On va le laisser. On va le suivre. On va regarder. Regardez. Pascal, Pascal, Pascal. Venez ici. Pascal. Pascal, venez ici. Annoncez-leur, s'il vous plaît. J'étais ici. Pascal. Pascal. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est une mêlée. C'est une mêlée. Vous allez être la rachée, là, la petite larme. Ah, ben, moi, je peux m'en faire ça. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente. C'est une vraie surprise. Ah, oui, c'est... Mais j'y ai pensé, quand même. Mais quand je ne t'ai pas vue sur le plateau... Ah, Patrick ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Alors, Hilario et Ève, ne vous inquiétez pas. Elle a changé, Pascal, ou quoi ? Je ne me sens pas très bien, parce qu'on est souvent assis là-dessus, et Pascal, on est souvent assis là-dessus. Le problème, le problème est, tu vois, tu sais, je suis toujours entassée comme ça, j'ai l'impression que j'ai mal au cœur. Et depuis, je suis rentrée ici, je sens ça beaucoup, un tout petit peu, tu vois. Mais, 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 c'est pas... Remettez-vous, remettez-vous, Vincent. Un petit peu mal au cœur ? Merci, merci. Un tout petit peu, parce qu'on assis souvent sous les bancs en dos, en fait. Et je suis toujours entassée comme ça, et à cause de ça, j'ai l'impression que c'est le cœur qui s'entasse, en fait. C'est ça, c'est ça. Et j'ai besoin, un tout petit peu, d'avoir le dos un peu plus appuyé. Ok, Vincent. Mais je voulais dire quelque chose à Massimo. Je te présente attention à ce que tu dis, hein, parce que c'est tout à fait faux, et ne dis pas des choses comme ça. Qui ça ? Qui ça ? Qui à qui ? À Massimo. Il est très bien pour les scénarisations, mais son scénario de ce soir est très, très faux. Si seulement tu savais, comment c'est ultra faux. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il a dit que c'est évité pour Sébastien. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai été non plus. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais c'est tout à fait faux. Vincent, 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 profitez du moment, amusez-vous. Est-ce que vous pourriez nous passer Hilario ? Demandez à Hilario et à Ève. Ève, Ève, je la vois, Ève. Ève, alors on va expliquer à Ève et à Hilario que si aucun membre de leur famille n'est là, c'est pour une autre chose. Je vous vois, mais je vous entends, je vous entends, je ne vous vois pas. Mettez votre oreillette. Hilario, viens avec Ève, s'il vous plaît. Ouais, j'arrive, j'arrive, je suis là, Christophe. Ève et Hilario, vous êtes seuls pour l'instant, c'est-à-dire que personne ne vous a rejoint. Ça ne veut pas dire que vous êtes délaissés. Ça veut dire que vous êtes les nominés. Non, écoute, attends. Non, vous êtes les nominés. Attends. Donc, tout à l'heure, soit Simone, qui est le frère d'Hilario, Simone, soit Michel, qui est le manager, vont venir. Il y en a un qui rejoindra celui qui sort de la ferme et qui partira avec lui. Et puis, si c'est vous qui restez, Ève, ou si c'est Hilario, le frère d'Hilario ou Michel rentrera dans la ferme avec vous. Donc, si moi je reste, c'est Michel qui rentre, et si Ève, c'est... On peut échanger, si vous voulez. Exactement, Hilario. J'aimerais bien qu'on retrouve un peu Pascal, moi. Est-ce qu'on peut voir Pascal et sa famille ? Voilà, donc vous n'êtes pas seuls. C'est dur d'attendre. Pascal dit qu'il y a donc un petit ours dans ses mains. Alors, est-ce que vous m'entendez les uns les autres ? Élodie, Pascal, Sébastien ? Ils ne nous entendent pas. Vous nous entendez ? Oui, ils en foutent, ils en foutent. Permettez-vous, ils ont raison. On va peut-être les laisser ensemble. Voilà, on va regarder les sept nains. Les cinq nains, pardon. C'est Blanchetet, parce que vous savez qu'ils sont sept dans la ferme. Oui, absolument. Voilà. Oui, Mousse, attends, pardon. Ah, l'écharpe, on verra tout à l'heure. Ah, ben, attends. Ça, c'est l'écharpe qui a causé tant de tracas à la ferme. Donc, Vincent McDoom a voulu que cette écharpe me revienne. Voilà. Je la prends avec beaucoup de plaisir. Merci. Très joli. Merci. Elle est très bonne. Merci, Mo. C'est un bien-jeu, mais non. Quoi ? Tu dois renvoyer la censère. C'est un casier. Moi, je ne sais pas si j'envoie la censère, mais en tout cas, je ne rends pas les cadeaux. On parlait de Blanchetetet. Blanchetet, tout le monde connaît l'histoire de cette princesse abandonnée, etc. Alors, il y a un petit peu ça dans la ferme. Il y a un peu Blanche-Neige, il y a un peu Les Cinq Nains et il y a un peu Le Prince Charmant. C'est vrai ? Oui. Alors, vous êtes en mesure de lever un petit peu le mystère, tout ça ? Oui, on va regarder ça, vous allez voir. C'est vrai, vous allez retrouver un conte, un conte comme on aimait en raconter pendant notre enfance. Oui, c'est ça, pas un conte, pas un noble. Non, pas un noble, c'est ça, très bien. Voilà, c'est avisant que ça se passe, à regarder. C'est Blanche-Neige et les Cinq-Nins. Merci, Patrice. Il était une fois Blanche-Neige, une belle et heureuse princesse. Mais un jour, sa méchante belle-mère Philippa, qui était si jalouse d'elle, la chassa. La princesse erra seule pendant des lustres dans la forêt. Quand soudain... Oh, c'est adorable ! Une vraie maison de poupées. Blanche-Neige trouva leur refuge chez les Cinq-Nins. Toi, tu es prof. Oh oui, c'est très très juste. 50 centimètres de haut sur 50 de large, c'est bien prof. Le chef des nains sur son destrier. Dans la communauté, on l'écoute avec assiduité. Prof conseille et les nains se taisent. Deux équipes. Un, il fait le king et un, il fait le normal. Baisse un peu. Voilà, baisse un peu. Ouais, ouais, j'y sais. Tu pousses. Parce que si tu te retiens, ça va te faire sortir les héméroïdes. C'est bien. Maîtriser cette bande de nains n'est pas toujours chose si facile. Prenez Dormer, par exemple. Celui-là, il est ingérable. Toi, tu es Dormer. Mais comment le sais-tu ? Eh bien, car ta position favorite Dormer, c'est avaché dans un lit. Et dès qu'on te demande un effort, c'est toujours la même réponse. Oh, putain. Je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fatigué. C'est tout. Non, non, ça va. Ça va, je suis fatigué. Non, non, mais là, ça va. Tranquille, moi, je me pose juste là. Je vous regarde travailler, ça me détend. Toi, tu noiselles. Joyeux, mademoiselle, c'est moi. Mais non, joyeuse. Enfin, Daniel, on se prend pour un homme. Ah, quelle farceuse, cette joyeuse. Avec elle, il y a de la joie. Et après. Beaucoup de bonheur. Avec mon petit balai, j'avais un... Je suis la cendrillon de la ferme. Mon Dieu, en plus, elle s'est gourée de compte. Enfin, heureusement, joyeuse a une alliée. Simplette. Oui, enfin, ça, c'était dans la version originale. Parce que notre simplette, à nous, elle sait parler. Et quand elle commence, elle ne s'arrête plus. Je pense que l'un dans l'autre, j'ai beaucoup appris à... Comment dire ? À plus, je ne sais pas, en fait. J'y prends goût, ramasser le fumier. Ça me détend, c'est du sport. Moi, en fait, il faut savoir que je ne suis pas du tout... Comment dire ? Manuelle. Et ici, j'ai appris à me servir de mes dix doigts. Oh, toi, tu dois être grincheux. Oui, c'est lui. Les gens, ils mangent, ils laissent tout sous la table, ils parlent. Tu sais qu'est-ce qu'ils font ? Ils nettoient ce que leurs yeux voient et ils cachent tout le reste en dessous. Ça m'énerve. Oh, mais ça marche même pas. Et patati et patata. Oups, ben voilà. À force de grogner, ça devait arriver. Enfin, malgré tous ces caractères difficiles, Blanche-Neige a pris goût à sa vie avec les cinq nains. À mille lieues de chez elle, la princesse semble heureuse. Mais au fond d'elle, elle a le blues. Elle rêve d'un prince charmant. Et ça tombe bien, car un prince vient tout juste de débarquer chez les nains. Et lui aussi rêve d'une princesse. Eh bien, figurez-vous que c'est grâce à Saint-Plette que Blanche-Neige finit par tomber dans les bras du prince. Et tout ça sous le regard heureux de proche. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et oui, elle nous dit Sébastien, la princesse et le prince charmant. C'est pas mal, hein ? Jolie histoire. Maxime ? Maxime ? Attends, 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 excusez-moi, Maxime. Maxime ? C'est une très belle histoire. Non, c'est une très belle histoire, mais moi je connais la véritable histoire. C'est-à-dire ? C'est un conte, c'est un conte. C'est un conte, effectivement. On a découvert, il y a très peu de temps, la vérité historique sous Blanche-Neige. C'est ça, d'accord. Oui, qu'elle avait dû coucher avec tous les cinq nains avant de rencontrer le prince charmant. C'est la vérité historique. C'est l'histoire. Pas de l'Odi, hein. Pas de l'Odi. Vous êtes un malade. Oui, Massimo, c'est pas bien. Alors, il y a Cali et Sébastien qui se sont retrouvés, qui ont l'air bien heureux. Bonne petite soirée en Perspective. Elle est très belle, votre écharpe, Christophe. Oui, elle est très belle. Elle est très belle et moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Bah ouais, ouais, je sais bien. Bon, pas si t'as que ça me dire. Non, non, merci beaucoup, Christophe. Non, non, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas me remercier. En plus, c'est le maillot de Valence, plus ou moins, dessous. Donc, il n'y a pas... Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'aimerais bien qu'on retrouve Vincent. Où est-il ? Vincent, où est-il ? Je suis, je suis. Vincent. On vient de voir, il y a un petit sujet qui s'appelait Blanche-Nager, les cinq nains. Et vous étiez Grincheude parmi les nains. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le surnom de Grincheude ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Blanche-Nager, les sept nains ? Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais les personnes qui ont monté le sujet ne me connaissent pas du tout. Et c'est tout à fait faux. Le public me connaît mieux. Oh là là ! Oh là là ! Merci. Vous commencez aussi à parler du public. Attention, hein ! Tout simplement parce que j'ai vu moi-même, en partant à Godborg, l'accueil que j'ai eu à l'époque. C'est pour ça que je parle de public. Mais je sais de quoi je parle. Vincent, Vincent, j'espère. Vous savez quoi ? Un conseil d'un vieux routard. Alors, il ne faut pas que ça vous monte à la tête, je vous en supplie. Merci. Il ne faut pas. Quand on est à la ferme, il faut rester les pieds sur terre, oui. Absolument. Et ne t'inquiète pas, j'ai les talons dans le sillon. Très bien. Il a mieux été dormeur, en même temps, ça allait bien. Qui est-ce qui pourrait être simplé à la ferme, à votre avis, Vincent ? Je n'ai pas compris. Qui pourrait être simplé à la ferme ? C'est quoi, ça ? C'est un nain. Oui, mais... Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on laisse tomber. On va passer maintenant au truc que vous préférez tous chaque semaine. C'est mesdames, messieurs. En accueillant d'ailleurs Jean-Philippe qui vient nous joindre, le classement défermé. Vincent, j'enlève l'écharpe pour l'instant parce que j'ai un peu chaud. Mais je la remettrai tout à l'heure. Dès que je sortirai. Dès que je serai dehors, je vous promets. Elle est absolument ravissante, cette petite écharpe. Rassurez-moi, vous l'avez faite avec vos doigts. Vous l'avez faite avec vos doigts. Avec quoi ? Avec toute sincérité pour la personne, il était destiné. Oui, mais maintenant elle est aussi sincère pour moi. Tout à fait. Ah bon ? Et ça me fait plaisir que cette écharpe ait une telle histoire. Ah oui, énorme. Il est unique au monde. Énorme. Allez, on enchaîne. Jean-Philippe, bonsoir. Ça va Jean-Philippe ? Bonsoir. Tranquille. Ça va Jean-Philippe ? Amigaferme, bonsoir. Nous allons passer au classement des fermiers. Tout d'abord, je voudrais remettre un petit cadeau que Vincent m'a fait parvenir ce matin. C'est lui qui l'a fabriqué. C'est un petit chat en verre. Bougez pas, bougez pas. C'est un petit chat en verre. C'est mignon. Qui a fait ça ? C'est Vincent. Avec quoi ? Avec du verre. Oui, j'imagine. C'est génial. Ah ben oui, tu as fait la verrée, bien sûr. Et donc ce petit cadeau est destiné à Patrice. Voilà. Je le remets à Patrice, Vincent. Oh, génial. Un cadeau, un petit chat. C'est mignon. Montre. C'est vachement bien fait. Trop mignon. C'est mignon comme tout. Merci, merci, merci beaucoup. Oui, hop. Non, non, c'est pour moi. C'est à moi. Ça l'écharpe déjà. Oh, pardon. Il voudrait l'écharpe et le chat. Vous voyez comme il est ? Si vous aviez un petit peu d'argent, finalement, on pourrait en prendre aussi. Merci beaucoup, Vincent. Alors, Jean-Philippe, nous sommes au moment... C'est pas le classement, tout d'abord. C'est ce que je voulais dire. On va regarder qui sont de bon fermier, puisque vous leur faites passer des tests. Voilà. Non, c'est le classement. Les tests de connaissance, c'est le classement, quand même. Donc, on va commencer par les, comme d'habitude, Patrice... Les meilleurs fermiers. Les trois meilleurs fermiers. Les trois meilleurs. Nous allons regarder ça immédiatement. Et après, nous rendrons compte à nos petits camarades. Ça va, Pascal ? Ça se passe bien, Pascal ? Oui ? C'est bon, hein ? C'est impeccable, un petit peu. Ah ben... C'est bon, hein ? C'est impeccable ? Ah non, mais... Impeccable. Moi, à votre place, je serais content. Non, mais je ne sais pas que je suis content, je suis heureux. C'est lui un petit bisou à la petite pour moi, s'il vous plaît. C'est un bisou de Gisselet. Qu'est-ce qu'elle dit, mêmer ? Regarde. Dis, envoie le bisou à tout le monde. Envoie le bisou à tout le monde. Fais un bisou à Toto Christophe. Fais le bisou, envoie le bisou. Envoie le bisou. Bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le classement des fermiers, les gars. Allons-y. Les meilleurs. Et c'est Vincent McDoum qui ouvre le classement des trois meilleurs fermiers. Après avoir connu une grosse baisse de forme la semaine dernière, l'homme le plus décalé de la ferme a remis la main à la pâte. Enfin, au torchis. Si, c'est sympa comme tout. Pour toi, mais pas pour moi. C'est vraiment caca, là. Selon Jean-Philippe, Vincent est la célébrité qui maîtrise le mieux les animaux de la ferme. Attention. Et pour parfaire ses connaissances, Vincent n'hésite d'ailleurs pas à mettre son nez dans les bousses de vache. Daniel, il n'y a même pas d'odeur. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vente de la vache ? Mais comme elle a... Elle bouffe, elle chie, elle bouffe, elle chie, elle bouffe, elle chie. C'est un tuyau, quoi. C'est un tuyau, quoi. Ouais, bien sûr. Dommage. Pour le topless, il faudra revenir la semaine prochaine. Incroyable, mais vrai. Le premier du classement cette semaine, pour son ardeur au travail, sa bonne humeur légendaire et son sens du devoir inégalé, c'est Hilario Calvo. Mais non, on plaisante. Non, le premier, le vrai, c'est lui. Solide, courageux et toujours égal à lui-même, Pascal Olmetta est le meilleur fermier du monde de la Terre. Encore plus fort, réputé pour son austérité. Pascal se lâche, enfin, oui, cette semaine. Il nous a fait un véritable festival de blagues. Vincent, tu peux me la passer, là, s'il te plaît ? Quoi ? Un humour pince sans rire, qui en s'éduit beaucoup. Pourquoi tu me fais ? À l'avenir, même au moment, tu me dis que tu m'aimes et après, tu me fais mal. Ah bon. Voilà, ça, c'était le classement, donc, des meilleurs fermiers. Et, oh, il y a quelqu'un qui est passé au courant. Et qui est-ce qui est passé au courant comme ça ? C'était qui, les gars, qui est passé au courant ? C'est Pompon. Ah, c'est Pompon, il est passé de la cuisine, il est allé vers là-bas. Direct, il y a plein de formes, il arrive. Direct, bonne tête, Pompon. Bien, on vient de voir le classement des meilleurs fermiers. Vous voulez savoir les résultats ? Vous voulez les résultats ? Oui ! Vous ne les aurez pas. On va d'abord regarder le classement des... Qu'est-ce qu'il y a, Patrick, ce maman ? C'est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le mari d'Egibère qui lève le doigt. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Je me demandais si on concourait aussi dans la place du meilleur fermier. Pardon ? Ça fait deux heures que je suis là. Mais vous êtes content d'être à côté de Daniel ? Oui, bien sûr. Eh bien, voilà. Cachez votre joie. Cachez votre joie. Alors, on va voir maintenant le classement des moins bons fermiers. On n'est pas obligés de sauter ? Non, pas tout de suite. Il y a une sale CSA, hein. Il y a une sale CSA pour ça, hein. Bon, on ne regarde pas. Non. C'est votre vie privée. Oui, oui. Allez. Ça va être la fête, là. Oui, allez, on va voir le classement des trois plus mauvais fermiers. Je ne pensais pas que vous étiez comme ça, Daniel. Je suis sur le cul, moi, personnellement. Non, mais vous ne me connaissez pas. Non, non. La France entière est en train de découvrir que vous allez faire une fête énorme avec Patrick. La semaine dernière, Patrick nous avait révélé quelque chose. La tour a fait la deux vitesses. La tour a fait la deux vitesses, oui. La tour a fait la japonaise. Qu'est-ce qu'il y a, c'est maman ? Rien. Si, si, il veut parler, laissez-le parler. Il veut parler, Patrick. Tu veux parler, Patrick ? Allô, le monsieur te demande si tu veux parler, Patrick. Rame Gilbert, lui-même. Bon, allez. Ce n'est pas grave. C'est le décalage horaire. On va enchaîner avec le classement des trois moins bons fermiers de la semaine. C'était Poustouflon. Regardez. Si Daniel Gilbert est classé troisième des moins bons fermiers, ce n'est pas grave. Elle est contente quand même. Je suis contente. Je suis toute contente d'avoir quand j'ai réussi. Ah, ben, je suis contente. J'ai mieux fait ce matin. Ah, ben, je suis contente. Alors là, je suis contente. Ce qui handicap Dani, c'est sa tendance à la répétition. Tendance qui se confirme lorsque la régisseuse s'interroge sur les travaux à faire ou ce qui a déjà été fait. Et nous, on ne comprend plus rien à ce qu'elle raconte. Non, ils ont fait les choses. Tout est fait. On les en fait maintenant. Et comme ça, on peut dormir. La chose qui est importante, c'est fait. Mais c'est très important de mettre que c'est fait devant. Ben, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Elle l'a fait. C'est marqué. Elle l'a fait. C'est fait. C'est fait. On ne t'occupe pas des autres. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont marqué que c'était fait. C'est bien de marquer que c'est fait et tout. Je suis contente. Bon, ben, Daniel Gilbert, c'est fait. On est très content de l'accueillir de nouveau dans notre classement. Revoici Eve Angeli, la célébrité la plus culottée de la ferme. J'ai de quoi tenir encore 17 jours. Je me suis fait de quoi tenir encore 17 jours. Malgré des progrès notables, Eve manque encore d'un certain sens logique. Par exemple, elle n'a toujours pas compris que laisser un seau de nourriture à proximité des cochons n'était pas l'idée du siècle. Elle n'a pas compris non plus que certaines barrières sont électriques. En tout cas, elle a résolu l'énigme de la vie après la mort. Et ça, c'est fort. Tu ne peux pas savoir parce qu'on n'est pas mort. En tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas être sûr de ce qu'il y a après. Bon, s'il vous plaît. Je lève la séance. C'est vrai. Elle est tuée. Dans la vie, il y a les vaches qui regardent les trains passés. Et Hilario qui regarde les autres travailler. L'italien qui avait un poil dans la main, et pas que dans la main d'ailleurs, est pour la troisième fois consécutive le pire fermier de la semaine. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, Hilario a trouvé encore plus feignasse et têtu que lui. Allez ! Arrête, arrête, arrête ! Bref, Hilario, il maîtrise la ferme comme personne. Calme-toi ! Nous venons de voir, amis de la ferme, nous venons de voir le classement des meilleurs et des moins bons fermiers. Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est à vous. Votre honneur. Verdict. Numéro 3 parmi les meilleurs. Numéro 3 parmi les meilleurs, Vincent McDoum. France-Progression, il était dans les plus mauvais la semaine dernière. Oui, mais voilà, moi je voudrais rappeler juste que c'est un classement que j'ai fait par rapport aux notations que j'ai données dimanche dernier. Donc, c'est par rapport aux cinq semaines qui viennent de s'écouler, puis en fonction de ce qui reste, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler du numéro 2. Le numéro 2, Elodie. Avec maman, t'es très contente. Maman est très contente. Ben oui. Vous connaissez la campagne, maman ? Oui, bien sûr. Alors, ça vous fait plaisir que votre fille soit deuxième meilleure fermière ? Tout à fait. D'accord. Et qui succède à Céline à la première place ? Eh bien, c'est Pascal. Pascal ! Pascal, à mon avis, il n'est pas tellement avec nous. C'est un peu normal. Meilleur fermier, Pascal, je précise. Ben, c'est pas grave. Il est ailleurs. Comment elle s'appelle, la petite ? Comment elle s'appelle, celle-là ? Meilleur fermier. Cassandra. Cassandra, ton papa est meilleur fermier, dis-donc. Regarde, me fais coucou à Cassandra. Dis coucou. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au moins bon. Ah, là, là, là. Elle a des beaux yeux bleus. Je ne sais pas où elle a attrapé ça, dis-donc. Voilà. Elle est où, la maman ? Elle n'est pas là. Elle est où, maman ? Je suis là. Ah, oui. Très jolie, maman. Merci. Bonsoir, madame. Oui, c'est maman qui est à la télé. Oui, oui. Oui, c'est dingue. C'est dingue. Oui, allez, on va passer au moins bon, maintenant. C'est le moment un peu plus délicat, un peu de sérieux. Patrick, c'est maman, soyez attentifs. Avant-avant-dernier, si on peut dire. Alors, le troisième moins bon. Donc, Daniel. Daniel. C'est marrant, parce que même quand on annonce une mauvaise nouvelle à Daniel, elle sourit. Ah, bon, elle est avec Patrick, là. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle, là. Mais c'est une bonne. Je vais lui faire réviser. Qu'est-ce que vous dites, Patrick ? Je vais lui faire réviser ce soir. Non, mais tantôt, je suis dans les bons, tantôt dans les mauvais. C'est pas grave. À votre avis, pourquoi, cette semaine, vous êtes dans les moins bons ? Ah, ben, ça, je ne sais pas. Il faut que Jean-Philippe nous l'explique. Ben, il va le dire. Il va le dire. Ben, voilà, c'est par rapport aux notes. Donc, vous avez eu 14 dimanche dernier avec Ève. Oui, mais pourquoi j'ai eu 14 ? C'est ça, la question. Pourquoi vous avez eu 14 ? Oui, cher Jean-Philippe. Vous avez fait deux fautes. Non, vous avez eu 14, parce que, bon, pour moi, c'est vrai que vous êtes un petit peu moins bonne que les autres, quoi. C'est 14 sur combien ? Sur 20. 14, c'est déjà une très bonne note, Daniel, quand même. Moi, si j'avais eu 14... Mais vous dites que vous jugez depuis le début, Jean-Philippe, mais vous n'avez pas tout vu depuis le début. Eh ben, peut-être, mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Oh, mais... Oui, mais ça va, hein. Allez, l'avant-dernier. L'avant-dernier, Ève. Ève, avant-dernière. Pourquoi, Ève ? Ben, pour les mêmes raisons, hein, de toute manière... Il est 14 aussi. Voilà, il est 14 aussi, donc... Vous êtes ex-éco. Ex-éco, oui. Ouais, mais de toute façon, je m'y attendais. Ah, ben voilà. C'est pas une surprise. Je sais pas si ça me plaît que ça, en fait, finalement. Ben non, tu as eu une bonne note, quand même, tu vois. Ça va, 14, ouais. Ouais, c'est bien, 14. Moi, j'aurais eu 14, j'aurais des bons temps avant. Et alors, le dernier ? Le dernier, le moins bon. Ben, le moins bon, c'est Hilario. Alors, ça change ! Ce mec est fou. Merci. Je voulais remercier Jean-Philippe, qui a compris mes efforts. Je suis le seul qui est régulier ici, puisque je suis dernier tout le temps. Donc, merci, Jean-Philippe. Tranquille. On a plus d'écran. Très bien. Voilà. Nous allons enchaîner. Voilà. On va voir le portrait maintenant. Nous avons vu le portrait d'Hilario tout à l'heure. La deuxième nominée du soir, c'est donc Evangélie. Nous allons voir son portrait tout de suite. Et on va donc voir qui est véritablement Ev. C'est maintenant. Merci, Jean-Philippe. À 23 ans, Ève a encore la candeur d'une enfant. Son arrivée à la ferme est un véritable conte de fées. Et la jeune demoiselle se réfugie immédiatement dans le monde merveilleux des animaux. Ève, elle était quelqu'un de très intelligent. Mais avec une naïveté pure. Ève. Il n'a pas répondu. Attention, première fois que je bois du lait d'autrui. Tu bois. C'est vachement riche, c'est crémeux. T'es en train d'avaler des anticorps d'autrui. Ève est de plus en plus heureuse auprès de ses nouveaux amis. Elle consacre alors tout son temps à les chouchouter, les dorloter, avec une naïveté qui fait plutôt rigoler la ferme. Claudie, c'est moi, les ânes. Je croyais que tu avais recommencé. Les chevaux, ça a des pellicules, j'aurais jamais cru. Moi, je suis quelqu'un de très spontané qui dit tout sans réfléchir. Ça, c'est mon défaut. Et du coup, des fois, je dis des âneries plus grosses que moi. Je te jure, il y a une truie, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Elle est longue, mais très, très longue et très large. C'est une pondeuse, quoi. Je vais aller demander des calepins. Il faut filtrer des fois. Et Ève ne filtre pas. Elle dit ce qu'elle pense. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle pense à voix haute. Mais sa façon d'être, qui jusqu'ici amusait la galerie, finit par exaspérer. Tu te plains, toi aussi, toute la journée en temps, mais après, on ne te dit pas, ferme-la, donc arrête. Tout le monde parle ici, je te signale, au passage. Tout le monde parle ici, et toi, la première, Ève. Je te signale que toi, la première, tu pars tout le temps. Et tu te plains plus que les autres. C'est dur, quoi, d'être enfermée comme ça, avec des gens qu'on n'a pas forcément d'affinités avec tout le monde, en fait. Donc, c'est un petit peu dur. Heureusement, Ève trouve un soutien dans les bras de Daniel Gilbert, devenue une sorte de maman adoptive. C'est vrai, j'aime bien être avec toi, c'est un petit peu plaisir. Mais la vie en rose ne dure qu'un temps. Daniel a du mal à supporter les âneries, Ève. Si ça ne te plaît pas, ce que je dis, il n'y a pas l'air. Je ne cherche pas le conflit, je cherche à t'aider. Et quand je veux t'aider, tu me dis, va dedans, faire le ménage. Mais je ne te dis pas, va dedans. On a les preuves, je crois qu'on a entendu tout ce que tu as dit, va dedans, faire le ménage. Les tensions s'accumulent pour Ève. Résultat, elle est nominée une première fois. Mais repêchée par le public, elle profite de son rôle de régisseuse pour s'affirmer. Je te mets ce soir avec Elodie et Hilario. Bon, pour conclure mon petit truc, mon petit briefing, je note tout sur le tableau. Vous met poule mouton, mousser, Daniel. Poule mouton, nous deux. C'est bien le travail d'équipe. Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir trouvé cette place que je n'arrivais pas à trouver au départ dans le groupe, dans la communauté et donc dans la ferme. Plus rien ne l'arrête. Ève continue à prendre de l'assurance et les habitants de la ferme découvrent la vampe qui se meille en elle. La chanteuse a un sarselé sans public. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je suis malade, complètement malade. La nouvelle Ève aura-t-elle convaincu le public ? Ève, est-ce que vous nous entendez ? Oui, 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 je vous entendez. Si jamais vous restez dans la ferme avec... Je rappelle juste au téléspectateur que les sujets que nous voyons sur vous les uns les autres, vous, vous ne les voyez pas. Voilà. Si vous restez régisseuse, est-ce que vous allez avoir une attitude différente de la fois où vous l'avez été précédemment ? En fait, j'ai pensé à quelque chose. C'est que comme j'ai déjà eu l'occasion d'être régisseuse, si jamais je reste, je compte donner cette chance-là à des gens qui n'ont pas pu être régisseurs jusqu'à maintenant. Il y en a trois. Il y a Élodie, il y a Pascal et il y a Vincent. Il ne faut pas fuir de ses responsabilités comme ça, je crois qu'on n'a pas le droit. Non, 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 ce n'est pas fuir. Au contraire, comme j'ai déjà vécu la chose, je sais que c'est un bonheur de pouvoir être régisseur. Je l'ai vécu. Et le fait qu'il y en ait trois qui ne l'aient pas vécu, je voulais partager avec eux. Donc, si je reste, j'ai envie de donner la chance à ceux qui n'ont pas été de l'air. Vous pouvez prendre des aides, vous pouvez faire un gouvernement comme avait fait Massimo. Mais je suis navrée de vous dire de vous. Mais vous serez régisseuse. Mais si vous restez dans la ferme, vous serez régisseuse. Mais vous pouvez prendre un adjoint ou une adjointe. Vincent. Massimo avait bien fait un gouvernement. Oui, oui, enfin, simili-gouvernement. Alors, puisque vous défendez, Evangélie, vous défendez l'association... Laurette Fugin. Laurette Fugin. Nous allons rejoindre Stéphanie Fugin qui est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. En deux mots, est-ce que vous voulez bien avoir la gentillesse, même si tout le monde le sait, de nous rappeler le but de l'association Laurette Fugin, s'il vous plaît ? Donc l'association Laurette Fugin informe sur le manque de dons de plaquettes, de dons de moelle osseuse, de sang, par la même occasion. Alors, il paraît quand même que les choses vont mieux et que de plus en plus de gens reviennent dans les endroits pour donner de leur sang. Il faudrait quand même leur dire que quand ils vont donner du sang, quand ils ressortent de là, il paraît qu'on se sent vraiment beaucoup mieux. On se sent mieux pour deux raisons. D'abord parce qu'on a fait une très belle action. Et qu'on doit prendre conscience que ça va aider tellement vite quelqu'un qui en a besoin. Ça, c'est important. Donc je pense que c'est la seule première grande raison. C'est sûr. Et ensuite... Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Bien sûr, il y a des gens qui ont peur, mais je comprends tout à fait. On a toujours peur de l'inconnu. Quand on a peur, il faut y aller une fois, assister et puis y retourner. Le don de plaquette aussi, on a l'impression comme ça que c'est plus dur. Mais ce n'est pas quelque chose de terrible. Non, non, ce n'est pas plus dur. Ce n'est pas beaucoup plus dur. C'est simplement un tout petit peu plus long. Un peu plus long qu'un don de sang qui dure 20 minutes. Un don de plaquette, c'est entre une heure et demie et deux heures. On vous donne un petit sandwich, genre comme ça. On vous donne à manger, on vous fait des câlins, on vous laisse un film. Vous êtes tout à fait confortablement à ce que vous avez. Ça fait une espèce de réoxygénation du sang, c'est ça ? Absolument, parce que là, on vous trie les plaquettes et on vous redonne votre sang. Vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne ? En deux secondes. En deux secondes, rapidement. On vous prélève le sang. Au bout de votre bras, il y a une machine qui s'appelle un séparateur de cellules. On trie les petites cellules plaquettes, celles qui vont permettre, qui entrent dans le système de coagulation du sang. Et ensuite, on vous renvoie votre sang, débarrasser des plaquettes. Et vous allez les refaire parce que vous êtes en bonne santé. Et on peut sauver des vies. Eh bien, bien sûr. On peut vous devez. Alors, vous avez dans la main un disque, s'il vous plaît, qui s'appelle Le Coeur des Femmes. Tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que vous diriez sur ce disque ? Et vous m'avez dit ce très joli mot. C'est un bijou. C'est un bijou. C'est un bijou. C'est un réel bijou. Il y a 36 magnifiques voix, dont Ève, que je remercie, qui ne l'a pas encore entendue. Et j'ai hâte qu'elle l'entende. Bonsoir, Ève. De femmes, des voix de femmes. De femmes, des voix de femmes, des mamans, des femmes extraordinaires. Et ce CD va nous permettre de récolter des fonds et de les adresser à la recherche, qui en a sérieusement besoin. Donc, l'intégralité des recettes de ce disque vont aller ? À l'association, qui les renverse à la recherche. Très bien. Et puis, je rappelle que si Ève reste dans la ferme, l'association recevra déjà 80 000 euros, puisqu'elle est sûre de rester... Quoi qu'il arrive ce soir, l'association a 60 000 euros. 60 000 euros, et si Ève reste, ça ferait... Et d'ailleurs, je voudrais dire à Ève qu'au nom de l'association, toutes les personnes de l'association, et également tous les malades atteints de le sémi, qui savent que tu es là et que tu te bats pour eux, que tu joues pour eux, t'envoient un énorme baiser. Je suis très, très, très heureuse que tu sois notre représentante, Ève. Elle a l'air très heureuse aussi, hein. Merci. Pour moi, c'est un tout à l'heure, si vous voulez bien. Merci, c'est à vous. Merci, Stéphanie Fugin. Je rappelle donc qu'Ève Angélie est dans cette ferme pour représenter et faire gagner le maximum d'argent à l'association Lorette Fugin. Dans un instant, vous découvrirez un moment rare récit. Massimo en plein boulot dans un studio d'enregistrement. C'est pas tous les jours. Oui, non, c'est pas tous les jours. Ça peut être une espèce de tube mondial. Et puis, on connaîtra le nom de la célébrité de la ferme ce soir. Le nom, qu'est-ce que vous disiez ? Qui restera dans la ferme. Qui restera. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et pour vous taper deux. On se retrouve tout de suite après ceci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous voilà un retour sur le plateau de la ferme célébrité avec Patrice, les cochons, les moutons et Tutti Quanti. Attention, s'il vous plaît, un maximum de concentration. Ça n'est plus la peine de voter. Posez, posez, madame, votre téléphone, vous qui êtes chez vous. Ça n'est plus la peine, c'est terminé. Les jeux sont faits, rien n'a plus. On ne peut plus. Non, on ne peut plus. Même si on veut. On ne peut plus. On ne peut plus. Non, c'est fini. Même si moi, je voulais. Ah non, on ne peut plus, madame. Ça suffit. Hop, soup, 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 soup. Ah oui, mais enfin, c'est pas l'animal. On peut se casser la figure aussi. On peut se casser la figure, mais on ne peut plus voter. Alors, le temps de comptabiliser tous vos votes. Et nous saurons qui d'Hilario ou d'Ève quittera Vizan ce soir. Un petit point sur les gains. Néanmoins, un petit point sur les gains. Quelle que soit l'issue des votes, les six semaines passées à la ferme par Hilario ou par Ève rapporteront, quoi qu'il arrive, 60 000 euros aux associations qu'ils représentent. Donc, c'est déjà une bonne chose. Hilario représente les enfants de Francky, nous l'avons dit. Une association monégasque en faveur des enfants malades et défavorisés de la région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Ève, Patrice ? L'association Laurette Fugin. On a parlé avec Stéphanie Fugin tout à l'heure. Qui lutte pour le don de sang et les dons de plaquettes. Les dons de plaquettes, absolument. Et soyez nombreux à donner votre sang, car il n'y a évidemment plus aucun danger maintenant à donner son sang. Et vous pouvez sauver des vies. Donc, évidemment, c'est utile. Massimo ? Massimo, oui. Pardon, je passe vraiment du coca-lite. Du coca-lite, je dis n'importe quoi. Massimo, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quelle histoire ? Vous allez faire un disque ? Vous avez chanté pour un disque ? Moi, j'ai toujours chanté, toute la vie. On n'a pas mis mes amis. Il a chanté à la ferme ? C'est seulement des chansons napoletaines. Ah. Tout le monde m'a dit que j'avais beaucoup de talent. Ah, c'est ça. Oui, oui. Beaucoup. Toujours, toujours. Non, 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 non. Un peu de simplicité. Un peu de simplicité. Qu'est-ce qu'il a chanté à la ferme ? Il n'a pas vraiment chanté à la ferme. C'était du rap. Parce qu'à partir du moment où on parle... Mais lui, c'est un ennemi, on ne peut pas... Ah oui ? Ah oui ? Je t'adore. C'était un moi, il m'a chanté au soleil mio. Au soleil mio. Mais c'était... Voilà, donc il a mis sa patte, sa griffe. Très bien. Alors, donc, vous avez quand même enregistré un disque dont j'imagine que vous espérez qu'il sera une espèce de tube. Oui, ça sera les tubes dès l'été. Et on voit que vous êtes dans le swing, vous êtes dedans, vous êtes... Non seulement vous avez une voix, mais vous avez un corps fait pour ça. Oui. Qui est son chorégraphe ? Qui est son chorégraphe ? C'est pas une jeune femme. C'est une choriste, en tout cas. Tasha. Ça, c'est la choriste, c'est pas la chorégraphe. Non, non. Elle fait tout, elle fait tout. Ah, d'accord. Elle fait tout. Ah, je ne sais pas le reste, Massimo, en tout cas. Ça s'appelle comment, cette chanson ? Ça s'appelle Masseki Massimo. Masseki Massimo. Donc, on va vous retrouver en plein effort, Massimo, et c'est maintenant un grand moment. Profitez-en, détendez-vous, regardez, c'est de la symphonie, de la poésie, c'est magnifique. Non, Massimo Gardia ne fait pas son grand retour à la ferme. La porte qu'il va franchir est celle d'un studio d'enregistrement. Vous l'aurez compris, Massimo est devenu chanteur jet-setter. Non, je chante comme ça, pour mon musée, dans des soirées. Pavarot avait dit que j'avais une très belle voix, en fait. Alors, si Pavarot, il l'a dit, alors on le croit. C'est parti, premier essai. Massimo, micro, vibes dans la peau. C'est moi, Massimo. Massimo, je t'appelle, ma chérie. De Centro, c'est la fête. On le refait, mais un peu moins. Voilà. Deuxième essai. Allô ? Pronto ? C'est moi, Massimo. Le ton, en gros, c'est ça. Ce qui est bien dans ta voix, Massimo, c'est ce côté sensuel. C'est chaud, chaud, chaud. Et oui, avec Massimo, c'est toujours très, très chaud, chaud. D'ailleurs, sa chanson, il l'a faite en duo. Et quand Tasha se met à chanter, les membres de Massimo, ils se mettent à trembler. Viens, ma chérie. Oh, Massimo. Je vais passer le sémur de soif. Tu es belle. Il est génial. Il est vraiment adorable. Et moi, je suis vraiment charmée de faire ce petit duo avec lui. Voilà, le nouveau couple. De nouveau, à notre succès. À notre succès. C'est ça, Massimo. On reprend ses esprits et c'est reparti. Sont-à-les bronzer. Sont-à-les danser. Faire-les-teng'a-se-t-ropez. Faire-les-teng'a-se-t-ropez. Sont-à-les-danser. Soufflez-les-teng'a-se-t-ropez. Mais qui l'a ? 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 C'était très bien, Massimo. C'était très, très, très bien là. On peut l'applaudir. Oui. À très bientôt, Massimo, pour de nouvelles aventures. Massimo! 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 C'est bon ! Ok, merci ! Je viens de s'étroper hier soir, toute la nuit comme ça. Vous êtes trop rock ! Rap, rap plutôt, je préfère rap. Non, assignez-vous. Une rap star née, alors. Vous êtes rock. Milla ? 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 Vous avez un peu le même feeling de musique ? Non, on est 3 amis en plus. Oui, sûrement, sûrement. Il m'a appris beaucoup de choses. Ah bah oui, Joystar, c'est... Milla ? Un petit jugement ? Non, pas de jugement. Pas de jugement, s'il vous plaît, Patrice. Un petit sentiment. Voilà. Un petit sentiment. Non, il faudrait qu'il s'entraîne un peu, mais... Non, mais c'est bien, c'est bien. Il a l'énergie, on voit qu'il en veut. Ah, il en veut grave. Oui, oui. Il a soif d'y arriver, donc... Ah non, attends, il a la scène en lui. Moi, je sens que cet été... Donc voilà. Il a voulu dire la plage. Donc c'en voilà. Massimo ! Massimo ! T'as les formules âmes. Non, ils l'ont tous fait. L'autre jour, j'ai rencontré Johnny Holiday qui était toujours très gentil. Non, c'est pas Johnny Holiday, c'est Johnny Hallyday. Ah bah si. Je l'ai dit... C'est son nom. Il était toujours très gentil. Johnny Holiday. Il est un peu froid. Ah, il a peur de la conférence. Ah, il est comme ça Johnny Holiday. Eh oui, oui, oui. On nous a dit qu'il avait entendu parler de votre histoire. Oui, oui, oui. Il est comme ça Johnny Holiday. Ça va très terrible. C'est été pour les autres. Il est pas ça. Eddie Mitchell il est pareil, il est blanc. Ah oui, oui. Non mais attends. Paul McCartney. Il est vert. Comme ça. C'est fini. C'est un anniversario maintenant puisque nous allons, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, accueillirait Maître Simonin. Maître Simonin. C'est son enveloppe. Vous voulez danser ? Maître Simonin, huissier. Il n'a pas de chanson. Bonsoir. Alors Maître Simonin, vous nous apportez toujours l'enveloppe fatale. Vous avez vérifié. Qu'est-ce qui a pété ? C'est... Je veux pas dénoncer mais c'est platique. Vous êtes sûr que c'est le cheval ? C'est pas Maître Simonin. Ah bon ? La confusion n'est pas possible. Non, non, impossible. C'est l'enveloppe. Alors vous avez l'enveloppe. Oui, il peut pas tout faire. Alors Maître Simonin, cette enveloppe renferme. Comment on dit ? Oui, il contient le nom de la personne. Le nom de la personne qui va rester dans la personne. Vous avez vérifié tous les votes et tous les appels. Tout a été vérifié pendant toute la soirée. Ok. Eve et Hilario sont côte à côte. Et dans cette enveloppe, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se barre. Non, je vais chercher les micros parce que l'heure est grave. Non mais Simonin, restez avec nous Maître. Maître Simonin. Oui, oui, oui. Pour une fois que vous allez faire un exploit en tant que licier. Alors ? Alors, le nom est dans l'enveloppe. Merci Patrice. C'est quoi ? L'enveloppe est décachetée. La célébrité qui va rester ce soir dans la ferme. Mais qui va donc devenir régisseur. Qui va donc devenir régisseur. Il va rester donc 15 jours de plus Puisque le régisseur est intouchable Et donc non nominable Et bien cette célébrité Comment elle s'appelle ? Cette célébrité est une célébrité Effectivement parce que la célébrité est féminine Cette célébrité s'appelle Eve Merci vraiment à tous les gens qui m'ont soutenu Merci beaucoup du fond du cœur pour l'orêt de Fugain Et pour Stéphanie Et toute la famille Fugain Ce qui est sympathique avec Vincent C'est que dès que quelqu'un reste dans la ferme Il l'embrasse Non, nous deux c'est particulier Elle a beaucoup de mérite Beaucoup de mérite Un petit mot Ilario Il est déjà parti Il est déjà parti Non, ça va pas Vous pourriez dire au revoir à vos copines A vos copains quand même Non mais j'ai dit au revoir à tout le monde Et Biquette, elle sent mauvais ou quoi ? Non mais Biquette elle est juste dehors Donc tu vas y aller là Embrasse les copines et les copains avant de partir Ben t'inquiète pas Ben on se voit vendredi prochain Non, non, non Embrassez vos copines et vos copains à vous Pas les miens Voilà Ah bon Voilà Et ils sont où les copains ? C'est ça C'est ça le problème Il va retrouver son frère Hilario Et elle va retrouver Michel Donc vous allez Qui va venir dans la ferme Et qui n'est pas sa mère Michel Non, non Alors Hilario Vous allez retrouver Hilario Eh madame Gilbert Madame Gilbert Et monsieur Gilbert Et monsieur Gilbert C'est maman C'est maman C'est maman ou c'est papa ? Hilario Il y a votre frère Simone Qui vous attend Non, pas Simone Il va le prendre très mal Simone Et je n'ose pas le dire Mais s'il vous plaît Hilario Vous allez lui dire en arrivant En voiture Simone Ciao D'accord Et voilà Hilario quitte la ferme Alors que Alors que Angelique reste Elle reste Elle est régisseuse Elle peut se faire aider par qui elle veut Mais elle est régisseuse Contrairement à ce qu'elle disait tout à l'heure La ferme célébrité va continuer sur TF1.fr J'aimerais juste saluer nos amis qui sont venus ce soir J'aimerais saluer Stéphanie Fuga J'aimerais saluer Francine Qui pour qui elle reste encore Et moi qui amoureuse Tizia qui était très jolie ce soir Très bavarde Un peu trop bavarde avant vous Comme d'habitude hein Christophe Un peu trop bavarde Maxime Céline Balitran Et attendez Attendez S'il vous plaît Pendant que Hilario dit au revoir Le clou de la soirée C'est Eva qui a fait une caricature Comme elle le fait si joliment d'habitude Massimo était en cochon il y a quelques semaines Pour ce soir c'est Vincent C'est Vincent Montrez-nous Vincent rapidement Très vite Eva On est à la bourre Regarde montrez la caméra Voilà Très joli Superbe C'est Vincent en épouvantail Très à la mode Un joli coup de crayon Eva Un joli coup de crayon On vous embrasse tous On vous souhaite une bonne soirée Salut Salut Mien Salut Jean-Philippe Salut Massimo Salut Céline Salut tout le monde Ciao A la semaine prochaine Soyez heureux Soyez contents Passez un bon week-end d'ascension Continuez à grimper Sortez couverts Salut Bonsoir Au demain 19h Au demain 19h Salut Maman Au revoir Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501